Je suis venu pour te louer, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Je suis venu pour te louer, bénis-moi. Je suis venu pour te louer, bénis-moi, 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 bénis-moi. Je suis venu pour te louer, bénis-moi. Je suis venu pour te louer, bénis-moi. Bienis-moi, bénis-moi, 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 bénis-moi. Sous-titrage MFP. ... 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 ces enfants qui ont chanté, pour chaque frère et chaque soeur, pour notre précieux frère que tu aies dit encore ce matin, pour nous conduire encore dans les chants d'adoration, qu'ils soient aussi bénis, Père, et nous sommes heureux, mon bien-aimé Père, au Dieu, pour tous les dons que tu as déversés en cet endroit. Sois béni, mon Seigneur. Merci pour ta miséricorde encore, Père Saint-Dieu. Merci pour tes compassions. Pardonne nos péchés, pardonne encore nos faiblesses, mon Père. Oh Dieu, sonde nos cœurs et nos âmes, nous nettoie et puis, au béné-père du Bissan, oh Dieu, sanctifie Père, parce que nous avons tellement besoin d'être à toi encore aujourd'hui pour entendre ta parole à toi, pour tes louants contre notre cœur, étant sincère devant toi, mon béné-père, au Dieu. La hypocrisie enlève cela, mon béné-père, au Dieu. Donne-nous réellement la sincérité, Seigneur. Oh, la vérité au fond du cœur, mon béné-père, pour être à toi comme tu le veux. Pardonne et soutiens-nous car nous avons ainsi prié au nom de Saint-Dieu de Christ. Merci pour l'épsom, Père. Amen. Que les seigneurs soient bénis et qu'ils vous bénissent richement. Vous pouvez vous asseoir. Qu'ils vous bénissent, mon bien-aimé. Nous, nous réagissons toujours de ce temps que Dieu nous donne, effectivement, de pouvoir nous retrouver comme Moïse pouvait le dire. Enseigne-nous à compter nos jours et afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse divine de notre Dieu. Vaut mieux être dans une maison de deuil qu'être dans une maison où les gens se donnent, s'ils savaient, comme les Kétois le fait savoir, parce que c'est là que nous reconnaissons, effectivement, la fin et la finalité de chaque homme, effectivement. Et cela nous ramène à pouvoir vraiment prendre conscience que la vie d'un homme est comme en fait aussi comme une journée. Elle commence et puis elle doit s'achever un jour. C'est pour ça que nous reconnaissons la grâce que Dieu nous a accordée de réaliser que avant même que nous puissions retourner dans la poussière où nous avons été tirés, Dieu vient donc intervenir pour que la course ne soit plus limitée, mais qu'elle soit en continuité. Il nous donne donc d'avoir la vie éternelle. Qu'il soit béni, qu'il soit aussi glorifié, de nous avoir aussi saisi pendant le parcours de notre vie. Et il est vraiment merveilleux parce qu'il nous aurait laissé aussi aller jusqu'à la fin et que nous partions ainsi. Mais au milieu de cela, il n'est pas venu à pouvoir vraiment aussi venir nous visiter pour nous accorder la grâce de pouvoir réaliser, car il manque qu'après cette vie ici terrestre, il y a aussi une autre dimension. C'est-à-dire que nous avons ce que la Bible nous fait savoir, qu'il a eu à pouvoir déclarer la nature divine, c'est-à-dire que puisque Dieu est éternel, alors ceux qui sont à lui sont aussi éternels. Nous réalisons que désormais, bien qu'étant sur cette terre, nous ne sommes pas de ce monde ici. Nous avons un lieu que notre Père Céleste avait déjà préparé dès avant la fondation du monde. Et comme la Bible le dit aussi, ce dont les noms étaient écrits dans le livre de vie de l'agneau, donc dès avant la fondation du monde. nous sommes vraiment reconnaissant Dieu pour tous les frères et sœurs qu'il nous donne. Quel bonheur de pouvoir voir que dans ce monde où nous sommes, Dieu a eu à pouvoir aussi nous donner des frères et des sœurs que naturellement, nous ne connaissions pas. Mais lorsqu'il nous a aussi introduits effectivement dans cette voie dans laquelle nous nous trouvons, c'est là aussi que nos yeux se sont aussi ouverts pour réaliser que nous avons des frères, nous avons des sœurs que le Seigneur, notre Dieu, par sa parole, aussi attire et ramène. Que Dieu bénisse ainsi donc notre frère Marcelin qui est venu avec sa famille, notre sœur Juliette, ainsi que ses enfants. Et ils ne sont pas venus seuls, ils nous ont aussi ramené notre sœur Dina, je crois. Que le Seigneur la bénisse. Je pense que vous l'avez vu. Je crois qu'hier, la plupart de ceux qui étaient à les lieux où nous avons pu nous réjouir pour le mariage civil de notre précieux frère, Taouda, docteur, ainsi que notre sœur Imelda, vous avez pu la remarquer. Vous l'avez aimée ? C'est merveilleux, hein ? Elle venait d'arriver et s'est directement impliquée là-dedans. Quel bonheur, hein ? Nous remercions Dieu pour cela. Et lorsque je l'ai reçue, je pense que c'était le vendredi, dans mon bureau, nous avons parlé ensemble. Elle m'a fait part, effectivement, de son origine. Donc, elle vient donc d'Haïti. Vous connaissez, non ? Alors, elle se trouve là, en France, il n'y a pas tellement longtemps. Et nous étions assis et elle me parlait. Et puis, je l'ai regardée. J'ai lui dit, Dieu est vraiment bon. Alors, elle a, si vous savez, comme tout homme avec des situations de problèmes, elle est venue aussi pour que je parle avec elle. Et puis, bon, pour aussi prier. Elle avait ce désir-là de pouvoir venir aussi ici. Vous m'entendez ? Amen. Ok. Alors, quand elle est arrivée aussi avec notre frère et j'ai eu l'occasion de pouvoir donc la recevoir comme je disais. Et puis, bon, nous parlions. Et puis, je l'ai regardée pendant que nous parlions. Et puis, je lui ai dit, ma soeur, parce que je lui ai présenté aussi les Jésus de la Bible. Ah, il est différent de Jésus de la Bible. Il est différent de Jésus des Églises. Oui, c'est 100% vrai. Et quand il a pu voir ce Jésus de la Bible, ce qu'il faisait, ce qu'il a fait, ce qu'il avait comme capacité, je lui dis, il est la réponse à tous nos problèmes. Vous l'avez, tout est terminé. Amen. Oui. Amen, amen. J'aime, c'est Jésus. Et vous savez, c'est Philippe qui a dit à la Tanaël, nous avons trouvé. Amen. Alors, s'il a dit que nous avons trouvé, cet homme était dans la paix. Non, c'est vrai. C'est avec aussi beaucoup d'assurance qu'il pouvait dire lorsque la Tanaël lui a dit, mais peut-il venir quelque chose de bien là-bas et dit, mais viens toi-même et vois ce que nous, nous avons trouvé. Alléluia. Là, nous pouvons aussi voir Jean et Pierre. Donc, Pierre et Jean qui montaient donc au temple à l'heure de la prière, devant celui qui était là qui demandait l'aumône. Donc, c'était important qu'il demandait l'aumône. Il leur dit, fixez-nous du regard. Regardez-nous bien, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous les donnons aussi. Je crois que c'est ce que le monde attend de tout un chacun de nous qui sommes de croyants, de fils de Dieu et qui professent effectivement, c'est Jésus dans notre vie. Les Grecs voulaient voir Jésus. Alors, j'ai lui parlé, j'ai lui montré. Vous savez, j'ai commencé à lui poser la question, est-ce que je n'ai même pas fini la phrase ? La sœur divine a dit oui de tout mon cœur. J'ai dit, c'est extraordinaire. Donc, son cœur était déjà prêt d'empressement après avoir pu entendre effectivement ce que c'est Jésus de la Bible, pas le Jésus qu'on a eu à pouvoir parler et qui ne sauve pas. Mais celui de la Bible il sauve. Parce que cet autre-là il ne solutionne pas nos problèmes. Mais celui de la Bible il est la solution à tous nos problèmes. C'est Jésus-là que notre sœur dit là à Réussi. Et bien, quand on lui a parlé effectivement aussi du baptême, le vrai, par le titre Père, Fils et Saint-Esprit aussi, alors Dieu a accordé la grâce que son cœur puisse aussi s'ouvrir et reconnaître que c'est la vérité aussi. Nous prions Dieu pour que le Seigneur la soutienne et la fortissie aussi. Et je crois aussi qu'elle aura besoin aussi de vous. Puisque vous l'avez vu, vous l'avez aimé et comme elle va partir effectivement et va vous manquer. Et oui, c'est vrai quand même. Alors si vous désirez garder contact avec elle, ne la laissez pas partir sans avoir ses coordonnées. donc quand vous allez sortir ici et quand elle va sortir, alors demandez ses coordonnées pour aussi entrer en contact avec elle. Enfin que, puisque là où elle est, elle a besoin d'avoir des frères et des sœurs aussi. merci Seigneur pour notre frère Marcelin et notre frère Sœur Juliette aussi, notre sœur Damaris aussi et là-bas aussi en France aussi comme tant d'autres aussi qui sont aussi là-bas pour que le Seigneur notre Dieu puisse arriver à pouvoir assister. nous remercions le Seigneur pour tout le bienfait. Il fait effectivement aussi à notre endroit pour le soutien qu'il nous accorde effectivement pour tous les bébés qu'il nous donne pour les épouses qu'il nous donne pour les maris aussi qu'il nous donne pour les études qu'il nous fait réussir pour le travail qu'il nous donne pour la foi qu'il nous attend pour la foi pour la foi et j'attendais quand il chantait vous savez quand il est lancé on est tellement heureux et en parlant de cela j'ai eu un appel il y a quelques jours de cela même une semaine et ça venait de Congo-Brazzaville-Pointe-Noire c'est le frère Michel qui est là-bas le frère Michel m'appelait avec beaucoup de joie il a dit ah frère Léonard je suis vraiment content parce que j'ai cherché j'avais tellement pris j'ai cherché l'occasion de pouvoir t'avoir au téléphone pour pouvoir te saluer aussi et aussi te dire oh il dit ici nous vous suivons aussi j'ai dit ah bon il dit ici ici à Pointe-Noire nous suivons aussi les réunions il dit mais que Dieu vous bénisse il se touche là-bas vous savez nous sommes heureux quand on peut voir le frère Christian lorsqu'il conduit l'adoration on dit nous bénissons Dieu de tout notre cœur nous sommes heureux et les frères et les sœurs quand on leur voit aussi dans cet amour effectivement et la parole alors il me dit frère 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 nous voulons vous demander et c'est comme ça qu'il a dit viens aussi nous contaminer il dit oui frère nous avons besoin que tu viennes nous contaminer pour que nous soyons aussi contaminants et que nous puissions glorifier Dieu il dit nous sommes heureux nous sommes bénis c'est merveilleux de pouvoir voir que le Seigneur notre Dieu nous donne encore des frères dont on ne savait pas qui pouvaient être en fait aussi connectés nous pensons qu'il y en a beaucoup dans différents endroits effectivement alors il disait que et pendant qu'il chantait 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 et puis vous savez comment il est conduit et puis j'attendais ces mots qu'il est bon je n'étais pas le seul je crois j'ai attendu qu'il rentrait là-dedans je dis vas-y 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 rentre oh qu'il est bon j'ai dit hallelujah donc vous comprenez deuxièmement notre Dieu nous le remercions pour tous les dons qui déversent effectivement parmi nous aussi et c'est surtout aussi pour la lumière qu'il nous donne et qu'il nous a donné afin que nous puissions continuer à pouvoir voir et c'est vrai qu'il a dit avec vérité que c'est lui qui les suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière nous sommes heureux de pouvoir réellement réaliser encore ces prix pour que Dieu nous aide à pouvoir réaliser que c'est Jésus qui continue toujours à pouvoir agir jusqu'à aujourd'hui parce que mon frère et ma soeur s'il n'agit plus nous sommes bien de bien malheureux nous ne pouvons plus voir le chemin ni savoir où nous allons ah oui parce qu'il faut que l'on voit le chemin pour y marcher effectivement dans ce chemin vous voyez c'est ça la chose que nous devons aussi prêter attention est-ce que tu vois ce chemin parce que tu marches et tu avances parce qu'il nous a fait sortir de quelque part nous devons marcher pour entrer là où c'est sûr non tu nous as fait sortir et nous l'avons toujours entendu il l'a dit aussi il dit mais je fais sortir mes brebis ils n'appellent pas leur nom mais je me tiens devant et mes brebis me suivent suivre ça ne veut pas dire mobile immobile c'est marcher en suivant donc toi et moi nous sommes en mouvement ah oui c'est ça le problème mon frère et comme l'écriture l'a fait savoir qu'il était devant donc son peuple sous la forme de la colonne de nuit la journée et le peuple voyait cette colonne s'élever et quand la colonne avançait et ils avançaient c'est pourquoi nous chantons suivons la colonne nous suivons la colonne nous sommes pas statiques mais nous suivons la colonne je ne sais pas si vous remarquez quand même que chaque fils et fille de Dieu elle doit être en mouvement toi frère toi soeur tu dois sentir réaliser que non je suis en mouvement hier j'étais à cette position aujourd'hui je suis dans une position et c'est encore donc ça dit que chaque fois je monte en fait de plus en plus et tu réalises que tu n'es plus là où tu étais hier j'étais dans une position où j'étais quelqu'un qui était toujours en train de regarder les défauts des gens comment ils sont comment ils font et c'était comme cela mais quelque chose s'est passé je ne suis plus dans cette position là mais il y a quelqu'un qui viendra être dans cette position parce qu'il va marcher pour être dans cette mais toi tu as dépassé ça ça veut dire que tu avances dans ta marche oui monsieur oui madame parce que nous sommes appelés à atteindre là donc il y a une croissance c'est une marche mon frère ok c'est lui qui m'essuie c'est pas celui qui reste immobile là mais c'est lui qui m'essuie c'est à dire qui marche avec moi ah oui il ne pourra pas marcher dans les ténèbres en fait et c'est la chose que nous devons aussi être conscients et pour que nous puissions prendre en considération mais de la manière aussi profonde ce que le Seigneur lui il nous dit n'oubliez jamais cela que jusqu'aujourd'hui encore nous l'avons lu dans les scènes écritures dans l'Apocalypse au chapitre 2 il marche il marche il marche donc au milieu de cette chante il a dit que je suis donc l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le même hier aujourd'hui et éternellement en fait c'est à dire quand on dit éternellement ça veut dire qu'il ne peut pas changer ça j'aime beaucoup ça il a dit je crois que dans les scènes écritures je pense que cela il a dit je suis l'éternel et moi ici je ne change pas il reste le même c'est dans Malachie cela il reste le même il dit je ne change pas alors nous sommes heureux parce que si Dieu ne change pas sa parole sa parole ne peut pas changer donc Dieu ne change pas sa parole ce qu'il a déclaré effectivement reste valable puisque s'il a déclaré ce qu'il savait c'était donc la meilleure des choses c'est important que nous réalions cela pour ce que nous allons lire tout à l'heure dans les scènes des écritures et c'est aussi nécessaire pour notre âme mon frère et ma soeur je me souviens dans les scènes des écritures c'est là que Moïse a eu à pouvoir faire une déclaration dans le Deutéronome au chapitre 8 en rapport avec le peuple de Dieu avec qui il avançait et il marchait effectivement juste lire et puis nous lirons l'écriture de Talar regardez bien Deutéronome au chapitre 8 et Moïse disait quelque chose effectivement au peuple qui a eu à pouvoir trouver grâce aux yeux du Seigneur et sortir de l'esclavage effectivement comme Dieu a eu à pouvoir accomplir parce qu'il avait eu à pouvoir effectivement aussi dire à tous ceux-là qu'il y a eu à pouvoir trouver grâce de pouvoir également aussi marcher avec lui Joseph Jacob et tout cela vous vous souvenez de cela Deutéronome 8 verset 1 il dit vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous presquise aujourd'hui afin que vous viviez que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères vous vous souvenez ? Souviens-toi donc de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts tant que chaque jour que tu passais avec Dieu c'est pour ça que nous avons dû à pouvoir aussi comprendre dans les Saintes Écritures que toute chose concourt pour le bien de ce qui est l'Éternel c'est donc au travers des épreuves que Dieu prend son enfant il commence à le tailler donc il taille son caractère en fait il taille la personne effectivement au bout et à la fin qu'il ressorte quoi ? l'image de celui qui taille bien sûr parce qu'il veut donc se refléter dans la personne comme dans Ephésiens au chapitre 5 qui dit il va se présenter à lui-même une épouse sainte qui est préhensible sans tâche ni ride ni rien c'est-à-dire une épouse parfaite or une âge qui est parfaite que Dieu lui-même oui c'est sûr et certain il va se présenter à lui-même c'est ce que Dieu notre Sauveur a eu à pouvoir donc souviens-vous donc il dit souviens-toi donc tout le chemin que l'Éternel ton Dieu chaque chemin chaque moment que tu passes avec Dieu dans l'épreuve dans ta vie à toi depuis les jours où le Seigneur s'est fait connaître à toi mais avec une relation profonde effectivement parce que c'est que nous nous devons nous souvenir du jour où nous avons visité ok oh où nous avons dit adieu le monde plus jamais le monde ça Dieu ne t'a pas obligé mais ça c'est de ton plein gré quand tu prends une décision comme ça c'est sûr et certain tu ne vas plus retourner en arrière mais quand c'est mitigé tu as suivi un groupe au bout d'un moment ce sera comme la femme de l'hôte on lui a accordé de grâce de pouvoir être sauvé parmi tant d'autres effectivement qui sont là qui étaient à Sodome vous connaissez ça vous avez vu comment Job il y en a peut-être l'autre à pouvoir agir à l'endroit de ces deux anges que Dieu avait envoyé effectivement à Sodome j'aime beaucoup Dieu parce que de façon là dans Genèse au chapitre 18 vous vous souvenez oui vous vous souvenez quand il venait et qu'Abraham était sur le chien de Manré qu'il avait trois personnes devant lui vous savez cela alors on en a fait déduire qu'effectivement que c'était trois trois de la trinité en fait il n'y a pas de trinité là-dedans puisque les versets suivants nous font savoir que les deux anges sont descendus oui il faut toujours lire la Bible donc on le fait comprendre qu'elle manquait l'éternel parce que quand Abraham les a vus tous les trois il n'a pas dit mes seigneurs il a dit mon seigneur donc il a reconnu l'éternel là-dedans son Dieu un fils de Dieu a quelque chose de Dieu gravé en soi quand on met le vrai et le faux il doit sentir quand ça c'est faux il doit sentir quand même quand c'est vrai ça fait la profondeur à l'intérieur parce que si on n'a pas ça mon frère ma soeur on ne sait pas faire la différence j'aime Dieu parce que c'est pour ça je reviens tout ça parce que quand Elie a posé la question au peuple d'Israël vous vous souvenez jusqu'à quand que le chéri vous l'écoutez vous savez cela quand ce peuple était à Bal avec Bal avec vous connaissez à Kab avec Jézabel alors il dit au peuple jusqu'à quand que le chéri vous l'écoutez si l'éternel est Dieu allez à lui si c'est Bal allez donc à Bal vous savez ils avaient les deux et pour eux ils ne voyaient pas la différence entre Bal et l'éternel puisque c'est comme ça qu'ils ont toujours été parce qu'il a dit choisissez donc le peuple n'a rien répondu parce qu'il pouvait comme moi parce que pour lui c'était comme ça c'était écrit comme ça dans le livre de roi chapitre 18 je pense alors quelque chose s'est passé lorsque Elie a dit alors voici voilà ce que nous allons faire donc choisissez parmi vous un taureau moi j'en prends un vous vous prenez un autre vous l'offrez vous prenez vous allez offrir aussi à votre Dieu mais en fait ne mettez pas le feu les dieux qui répondra par le feu ce sera donc le véritable et le vrai Dieu vous avez vu maintenant le peuple pouvait quand même voir la différence des choses ah oui parce que là on a un peu dit ah maintenant quand on voit la différence on va faire un choix c'est comme cela que les choses se sont donc passées en réalité lorsqu'il a eu à pouvoir prier Dieu et que Dieu effectivement aussi ait donc répondu donc voyons que quand nous marchons avec les seigneurs nous devons prêter attention par la voie par laquelle Dieu nous fait passer et les épreuves par lesquelles aussi nous passons parce que Dieu nous enseigne les seigneurs ne te fais pas te faire passer par quelque chose pour rien nous l'avons toujours répété ici mais ce problème c'est la solidité des oreilles l'épreuve peu importe la taille peu importe ce qu'on peut penser que ça va durer longtemps il y aura toujours un temps où ça va s'arrêter l'épreuve et ça c'est la vérité mon frère et ma soeur aura toujours un terme mais quand tu passes par l'épreuve que ce soit d'argent que ce soit de travail que ce soit dans tout ce que vous pouvez il va pouvoir donc ça dépend dans quel le sommet vous trouvez quand vous passez par une épreuve vous n'allez jamais oublier que vous avez un appui si vous n'avez pas le seigneur c'est autre chose mais si vous l'avez reçu et que c'est lui qui vous fait passer par l'épreuve n'oubliez jamais que cette épreuve là ne pourra jamais vous engloutir jamais peu importe que ça soit dans la main non peu importe la taille n'oubliez jamais ça peu importe la taille mais elle va avoir à un moment un terme et puis je le redis encore elle ne pourra jamais vous engloutir nous avons la preuve devant la main rouge donc il n'y avait pas d'issue vraiment il n'y avait pas de voix mais ce qu'elle n'avait pas pensé c'est que le seigneur qui leur a fait sentir mais ils savaient très bien ce qu'ils faisaient parce qu'ils leur approuvaient davantage je suis l'éternel votre dieu je viens donc cela où il les a placés effectivement il avait déjà tracé un chemin dans la mer mais on ne voyait pas cela c'est comme dans le temps de preuve la réponse est déjà là oui il te fait passer l'épreuve et puis la solution avec pendant l'épreuve effectivement la solution t'es aveuglé oui mais c'est pourquoi parce qu'il veut que tu aies toujours la foi jamais jamais Dieu ne peut s'il a permis l'épreuve qu'il sera là c'est la vérité mon frère alléluia au travers de l'épreuve il ne va pas nulle part il est là maintenant il veut que tu marches par la foi il veut voir si tu as confiance en lui oui mon frère les preuves n'est pas pas facile ça va être dur mais pendant que c'est dur là il est là il est là souvenez-vous des trois hébreux croyants lorsque vous avez déjà dit il n'était pas loin il était là jusqu'au moment ils sont atteints dans l'épreuve dans le feu il est apparu c'est ainsi aussi avec toi mon frère et ma salle nous ne prions pas un dieu qui est mort mon frère les églises ont un dieu qui est mort qui ne parle pas parce qu'ils sont des éliminations ils sont des dogmatiques mais toi non toi tu es un dieu vivant et ces dieux te parlent toi bien sûr le seigneur a une façon d'instruire ses propres enfants par le moyen de l'épreuve et d'ailleurs vous voyez comment nous retournons dans ceci voyez-vous voyez-vous comment ces hommes qui connaissent vraiment le seigneur quand ils prennent effectivement cette phase-là dans la marche d'un fils de Dieu ils nous disent je crois que c'est dans Jacques je pense bien ou en Pierre mais bon cherchons un petit peu je pense que c'est cela je suppose que dans le livre de Pierre ou des Jacques ou quelque chose comme cela nous allons essayer de le trouver ensemble avec vous bon regardons un peu dans Jacques au chapitre 1 merci Seigneur que ton nom soit béni Jacques chapitre 1 il dit et Jacques vous savez c'est après les épreuves je crois que c'est Jacques après les épreuves Jacques chapitre 1 il dit verset 1 il dit Jacques serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ aux douze tribus qui sont donc dans la dispersion salut salut verset 2 il dit mes frères mes frères regardez comme un sujet de joie complète c'est quand même extraordinaire que tu parles aux gens de regarder comme un sujet de joie c'est à dire qu'on se rejouit à ce sujet c'est quand il dit comme ça c'est parce qu'il va nous envoyer au festin qu'on va voir et c'est ci et cela des choses qui sont pour moi il dit une joie complète c'est à dire que dans un moment on est heureux on reconnait que Dieu soit béni pour cela vous comprenez il dit regardez comme une joie complète quoi donc les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé donc dans le domaine de Dieu les épreuves sont bénéfiques pour un croyant l'épreuve c'est un moment béni en fait regardez comme comme un sujet comme c'est des joies complètes complètes ouh je me réjouis mais sachez très bien en fait que pendant l'épreuve l'homme ne peut pas se réjouir non l'épreuve c'est un moment de douleur où l'homme recourt au sac et à la cendre effectivement et au larme et au larme effectivement a pris à pleurer devant Dieu mais ces moments là on dit c'est un moment de joie complète alors humainement par là c'est absurde voyez-vous la logique humaine par rapport aux choses de Dieu elle ne peut pas marcher ensemble frère c'est pour ça que même notre adoration si on adore selon notre logique notre force de voir ce ne sera jamais conforme à la parole de Dieu parce que Dieu voit les choses autrement les spirituels ne marchent pas avec les charnels alléluia on ne peut pas mettre les deux ensemble mon frère tu offres quelque chose qui est tout à fait naturel et charnel effectivement à Dieu Dieu ne va pas l'accepter depuis la jeunesse je l'ai montré Gaïa est venu avec la beauté de ceci et de cela avec des pensées charnelles mais Abel c'était la révélation parce que j'ai toujours eu à pouvoir dire peut-être que vous ne l'avez pas prêté attention vous remarquez très bien que naturellement les produits qu'il avait apporté la belle fleur qu'il pouvait porter effectivement déposée là comme une belle vous savez un beau bouquet avec tout ce qu'il avait apporté et puis lui Abel il apporte le sang même vous même vous avez un pot dans lequel quelqu'un vous apporte du sang et l'autre vous apporte des fleurs avec des fruits bien joli effectivement quel choix que vous allez faire je ne vous vois pas choisir le sang si quelqu'un m'a dit je choisirai le sang c'est faux il n'est pas sincère c'est évidemment le sang le sang les fleurs les fruits les bouquets joli bouquet qui frappe aux yeux là parce que ça correspond à votre façon de voir mais les deux là maintenant quand on dit à Dieu Seigneur qu'est-ce que tu vas choisir parce que moi j'ai choisi ça mais toi Seigneur qu'est-ce que tu vas choisir Dieu ne choisirait pas ce que vous avez choisi il va choisir la chose que vous rejetez c'est-à-dire le sang parce que ça dépend il faudrait que il faut savoir que Dieu n'est pas un homme il est Dieu quand vous posez un acte même que vous voyez que c'est juste devant Dieu c'est normal c'est conforme au sein de l'Écriture votre attention s'il vous plaît pour l'amour de Dieu je veux que vous compreniez ça cet acte il est vraiment bien vous dire nous avons donc vérifiez c'est comme ça qu'on doit faire mais en fait ce n'est pas sur tout cela que Dieu regarde c'est la pensée que vous avez lorsque vous portez un acte c'est comme par exemple vous savez que nous devons nous sommes appelés à pouvoir donner il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir donc que le Seigneur nous demande aussi de pouvoir donner nos frères et soeurs vous comprenez je peux aussi envoyer mon frère Jonas il est dans le besoin et j'ai 10 héros dont il a besoin je lui donne les dires le Seigneur a dit ce que vous avez fait en l'année plus petite mais frère c'est à moi que vous l'avez fait vous savez nous l'avons lu alors je donne mon frère il dit que j'ai posé un bon acte mais quand je lui donnais là quelle était la pensée que moi j'avais en lui donnant c'est dit et pourtant c'est confort qu'il est la pensée je vous ramène dans 1 Samuel au chapitre 15 saûl effectivement il était quand il est revenu il a retenu les prisonniers tout ça effectivement Dieu dit à Samuel son prophète il dit je me réponde d'avoir établi saûl pour il n'écoute pas ce que je lui dis vous avez remarqué que quand Samuel est allé voir saûl et saûl il dit mais sois béni de l'éternel j'ai fait exactement tout ce que l'éternel m'a dit de faire vous avez lu ça merci beaucoup c'est pour que nous avançions j'ai fait exactement ce que tu me devrais faire effectivement et voilà que tout ce que Dieu m'a dit j'ai fait je suis heureux d'avoir compris la parole de Dieu et ce qu'il m'avait dit pour repartir et là il pensait qu'un prophète c'est quelqu'un qu'on peut jouer avec lui comme ça il ne pouvait pas savoir qu'avant que les prophètes on arrive là Dieu lui avait déjà parlé c'est ça le problème c'est comme je disais l'autre fois qu'un homme de Dieu ce n'est pas un ballon de foot pour vous faites toujours très attention s'il est un homme de Dieu ce que Dieu lui parle soyons certains et c'est pour ça qu'il avance effectivement il dit j'ai fait du jouer les jeux et puis il dit j'ai tout fait j'ai tout fait c'est comme ça qu'il dit j'ai suivi la voie de l'éternel comme il m'avait demandé alors maintenant Samuel lui dit et bien si tu as suivi la voie de l'éternel comme il te l'a dit d'où vient donc le bellement que j'entends là dans mes oreilles effectivement parce qu'il te tient par ses preuves voué tout par interdit vous voyez la façon d'un homme qui pense effectivement qu'il fait conforme aux choses de Dieu pour la gloire de Dieu et voilà il dit maintenant c'est le peuple il dit mais qu'est-ce que le peuple a à faire ah ils ont choisi les brébis grâces les jolies les bonnes lindes tout ça et pour quelle raison et bien pour venir rendre gloire au Seigneur pour offrir un sacrifice à l'éternel notre Dieu vous voyez donc offrir un sacrifice effectivement c'est bien ce que Dieu a demandé ah ben oui parce que le peuple de Dieu doit offrir il doit offrir des sacrifices n'est-ce pas c'est conforme à la parole de Dieu c'est ce qu'il a à pouvoir répondre en disant pour offrir aux sacrifices il a pris les meilleurs pas les chétifs mais les meilleurs il a voué les chétifs à l'épée mais il a pris les meilleurs pour offrir à l'éternel notre Dieu c'est comme ça que c'est écrit aussi donc on offre à Dieu les meilleurs pas les chétifs or la parole la parole que Dieu avait annoncée était dévouée par interdit c'est vrai que dans ces circonstances-là offrir même des holocaustes comme Dieu l'avait recommandé à l'essence de Kétio ne pourra même pas marcher devant Dieu parce que c'est n'était plus qu'on font parce que la pensée dans laquelle vous avez fait la chose et que vous continuez à pouvoir les faire n'était pas la pensée exacte des dieux effectivement donc eux ils ont eu à pouvoir maintenant interpréter pour dire que là si nous faisons comme cela Dieu sera content en fait c'est pour ça que Samuel a eu à pouvoir dire à Saül qui pensait c'était légère il dit mais puisqu'il tu as fait ça comme ça tu as suivi le peuple effectivement la volonté du peuple et Dieu aussi te rejette aujourd'hui comme roi vous voyez ça c'est aussi important vous comprenez que les choses qui sont de Dieu on ne joue pas avec et lui il pensait qu'il allait être roi pour toujours il pouvait se perdre Dieu Dieu te rejette aujourd'hui comme roi quand la parole est sortie comme cela elle s'est déterminée l'esprit de l'éternel qui était sur vous vous souvenez de cela sur Saül l'a quitté et qu'est-ce qui s'est passé donc effectivement et bien c'est un mauvais esprit c'est tout ce que le diable cherche il va te pousser à faire quelque chose qui est contraire Dieu tout ce que ce qu'il veut c'est toi tu deviens son esclave qu'il fasse de toi aussi longtemps que tu détiens la parole de Dieu alors là tu as la victoire au-dessus de lui mais il ne peut pas accepter qu'un mortel un homme ou une femme puisse avoir le pouvoir plus que lui et tenir et résister ah bah oui c'est pour ça qu'il pousse toujours à ce que vous puissiez c'est pour ça l'évangile la parole de Dieu ne fait pas frère de ça si vraiment nous écoutions Dieu nous écoutions la parole de Dieu mais les choses seraient différentes pourquoi est-ce que les changements dans votre vie tardent pourquoi ça tarde Seigneur ça ne marche pas mais c'est parce que vous-même vous ne voulez pas que Dieu fasse quelque chose c'est votre refus votre refus pensez-vous que Dieu avait établi Saül pour pouvoir le rejeter non c'est Saül lui-même qui a tracé les chemins du rejet ah bah bon bref nous revenons sur rien alors on me dit en sachant que le preuve on me dit voilà Jean chapitre 2 mes frères regardez comme un sujet du joueur complète l'univers se prêve auquel vous pouvez être exposé vous comprenez maintenant sachant que les preuves de votre foi parce qu'il s'agit de votre foi qui est testée est-ce que tu vas vraiment croire parce que on aime Dieu quand tout va bien on chante Dieu on danse Dieu quand tout va bien vous vous réjouissez vous pouvez chanter gloire à Dieu mais maintenant quand le preuve vient vous voyez en fait que Dieu nous aide c'était pas le sujet que je voulais l'écriture que je voulais dire aujourd'hui vous avez bien dit que je voulais lire en équité mais vous voyez je suis là maintenant mais je voudrais que votre attention mon frère et ma soeur pour l'amour de notre Dieu je voudrais que vous puissiez comprendre ceci frère quand on te fait quand le Seigneur te fait passer par l'épreuve ça ne sera pas une petite chose que tu vas il va pouvoir bon ça sera quelque chose de tellement fort pour éprouver ton amour que tu proclames aux gens j'aime Dieu j'ai quitté les dénominations je m'accroche à la parole de Dieu ces dénominations car c'est si les situations comme ça ils abandonnent parce que Dieu nous a ramenés à lui il nous parle et que nous maintenant nous savons qu'il n'y a aucune chose qui peut être au dessus de la parole de Dieu pour ma vie parce que Dieu t'as pas au mot pour ma vie pour moi et puis Dieu te regarde parce qu'à ce moment là aussi quand tu parles comme ça les démons aussi regardent il dit moi quand tu es dans la dénomination quand je vois la dénomination moi maintenant nous avons la parole il n'y a rien qui peut me ramener je resterai je vais accrocher je vais accrocher à Dieu Dieu entend les démons aussi entend à ce moment Dieu va permettre une épreuve pas une petite comme quoi non mais aussi dur pour toi alors maintenant il te laisse maintenant tous ceux auprès de qui te rendent témoignage Alléluia Gloire à Dieu mon frère et ma soeur Dieu avait été glorifié il avait passé l'épreuve à Job pour démontrer que Job était un fils de Dieu Alléluia Alléluia oh oui les témoignages étaient rendus bien sûr même dans l'épreuve Job n'est pas devenu un fou mais toi mais toi mais toi quand tu passes par l'épreuve quel dégré tu attends quel dégré tu attends à dans l'épreuve quelqu'un ne comprend pas frère on n'a pas à comprendre tu nous as dit que même si quoi qu'il soit arrivé j'y serai là tu n'y imaginerai pas ma foi ne diminuerai pas il est toujours là mais maintenant nous te regardons Alléluia oh gloire à Dieu il s'agit de ta foi qui est prouvée tu as parlé maintenant on veut te voir c'est une chose qui est très importante quand tu es un fils de Dieu reconnu par Dieu comme tel une fille de Dieu reconnu par Dieu comme tel je suis sûr que les épreuves vont faire partie de ta vie vraiment Amen Tout à fait Ah la peur comment ça peut vous pensez quoi que c'est le festin tous les jours même si vous avez le festin aujourd'hui le soir les prêts Ok 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 Parce que il nous est dit de notre Seigneur le fils de Dieu Je disais cela à ma soeur qui dit non que quand on parle de fils de Dieu on l'a fait un deuxième Dieu mais en fait le fils de Dieu ça veut dire un titre qu'il est le sauveur Amen Ah oui quand on dit Jésus fils de Dieu ça veut dire Jésus sauveur Amen Tu es fils de l'homme ça veut dire Jésus prophète Dieu prophète C'est c'est donc c'est c'est là que nous devons arriver à pouvoir aussi saisir et comprendre effectivement ainsi donc nous comprenons que quand on est un fils de Dieu comme nous le disons il est parlé de lui de notre Seigneur qui nous sommes aussi effectivement aussi des disciples et des serviteurs et des servantes effectivement et qui est aussi notre sauveur on a dit de lui qu'il est l'homme de douleur habitué à la souffrance homme de douleur habitué à la souffrance vous avez remarqué depuis la conception quand il a été conçu même pendant toute cette période effectivement ainsi et au moment même il venait aussi au monde le monde était un pro à la guerre c'est à dire qu'on a pris la décision de pouvoir aussi tuer tous les petits enfants vous me connaissez voilà et quand il est venu aussi au monde et qu'il est entré en scène pour pouvoir servir Dieu maintenant comme l'écriture le fait savoir après donc le baptême de Jean vous pouvez voir comment les religieux ont commencé à pouvoir s'en prendre à lui il n'avait pas de répit partout où il allait il trouvait toujours des saducéants des pharisiens qui le combattaient toujours je vais parler dans le détail vous connaissez cela jusqu'à ce que on s'est même associé avec les gens du gouvernement ah oui Pilate le gouverneur c'est à dire et les politiciens les détestés et les religieux c'est pour que vous compreniez que ce sont les religieux que nous amènent c'est les politiciens non non c'est pour que vous compreniez que les religieux ont le même démon que les politiciens que Dieu te bénisse elle a bien compris cela ça veut dire que les religieux ne sont vraiment pas des croyants ils sont donc aussi comme les politiciens ok ok ça veut dire que les religieux font de la politique dans l'église dans l'église amen amen quand ils se sont se sont retrouvés dans leur domaine ensemble quoi voyez-vous là lorsque les religieux sont allés s'en est allés vers Pilate pour accuser la parole ils ont dit voici donc cet homme était un petit méchant c'est ce qui est là ils ont accusé tous les mots les politiciens me regardent je ne vois pas de mal en septembre jean 18 alors les religieux disent oh tu ne vois pas de mal ils disent si les politiciens ne le connaissent pas alors nous avons un problème ils disent maintenant mettons nos démos ensemble tu ne vois pas de mal je ne vois pas très bien on va te voir tu vas voir le mal maintenant alors ils disent c'est toi qui s'est proclamé comme moi il dit mais il s'est proclamé comme moi alors maintenant les sénèbres dans la régie ils disent vous savez nous n'avons qu'un seul roi or en tant que un peuple de Dieu nous n'avons qu'un seul roi c'est Dieu nous n'avons qu'un seul roi parce que je crois que Pilate était un peu surpris en disant oui nous n'avons qu'un seul roi c'est le roi d'Israël et non c'est César César est notre roi comme toi tu es établi par César donc les liens sont établis donc si César est ton roi il est aussi le nôtre ah moi je pensais que vous étiez des chrétiens donc vous étiez donc voilés effectivement là-dedans vous disiez que nous adorons Dieu vous adorez aussi César comme nous adore César ah oui et c'est comme cela qu'ils ont donc vendu déposé les colis pour s'en débarrasser pour toujours on l'a fouetté on l'a injurié il n'a pas rendu d'injure pour injure on l'a fait tout ce qui pouvait être fait déshabillé et il n'a même pas rendu des menaces pour Dieu je vais le faire parce qu'il dit je vais vous prouver que je suis un fils de Dieu je vais vous prouver je vais vous prouver ils sont même venus même les religieux sont moqués de lui et tu as dit que tu aimais Dieu si tu es un fils de Dieu vraiment que Dieu vienne que tu descends de la croix et nous croirons que tu es vraiment le fils de Dieu Dieu pouvait le faire il pouvait le faire vous voyez il n'était pas venu pour faire du spectacle aux yeux des gens vous dites ben si moi un grand serviteur de Dieu non non messieurs non madame ça c'est jouer au jeu des démons comme des des musiciens et tout cela dans le monde non messieurs non c'est pas pour faire du spectacle non qu'il pouvait mais il ne voulait pas pourquoi parce qu'il cherchait simplement la volonté de Dieu qu'est-ce qu'il a dit dans les jamais Dieu de ses manées toutefois non pas ce que moi je veux mais ce que toi tu veux frère et soeur il n'y a pas beaucoup d'hommes sur la terre qui peuvent vouloir vraiment que la volonté de Dieu dans toutes ses consens s'accomplisse dans leur vie c'est sûr que c'est là or ce que nous sommes censés pouvoir avoir être alors je reprends donc à toi frère toi soeur parce que tu aimes les seigneurs de tout ton coeur sûr et certain que les épreuves ils vont s'accrocher à toi mais comme nous l'avons entendu n'oubliez jamais ceci c'est pour ça que Dieu veut que vous puissiez entendre la parole passez par la parole et faites-moi que vous êtes armés bien sûr donc chaque fois que l'épreuve vient en tant que fils et fils de Dieu quand l'épreuve vient n'oubliez pas l'épreuve vient la solution aussi est là alléluia ça devient dur la solution devient aussi presque visible bien sûr monsieur il ne peut pas t'abandonner il ne peut pas te laisser il ne veut pas tu te abandonnes la foi alléluia gloire à Dieu quand Satan t'enfonce dans l'eau il met le bouer en dessous il enfonce il enfonce durement alléluia parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend en parlant de Dieu lui t'es parlant ta foi est fortifiée tu remontes mon frère mon frère et ma soeur quand le Seigneur se lit à quelqu'un ce n'est pas pour une petite histoire oui 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 alléluia oui monsieur c'est pour ça qu'il dit à Jérémie avant même sa foi dans l'estin de ta mère il dit j'étais avec je te connais j'étais avec même choisi et même consacré est-ce que vous comprenez donc dans la vie de Jérémie les épreuves ne peuvent même pas l'engloutir parce que le Seigneur veillait le peuple vient il veille nous n'avons pas un Dieu qui n'est pas aujourd'hui qui demain dit je n'ai pas besoin de toi il ne perdra pas son temps pour ça c'est pour ça que tu dois être sûr de cet amour c'est pour ça quand ton âme aime ce Jésus les démons vont se tourner contre toi mais les cieux les anges oui et Dieu lui-même sera toujours avec toi il veut que tu grandisses il veut que tu sois conscient que toi ici bien que dans la chair d'un homme tu es véritablement un fils de Dieu c'est-à-dire que né de Dieu comme tu es né d'un père naturel là tu es né d'un père qui est Dieu lui-même c'est pour ça mon frère et ma soeur que Pierre et Jean avaient l'assurance ils savaient qu'ils étaient des humains mais au-delà effectivement ils n'étaient pas des humains parce qu'ils avaient expérimenté ces dieux ils étaient nés de lui ils disent regardez-nous alléluia regardez-nous nous ne sommes pas des banquiers nous ne sommes pas des grands commerçants nous n'avons ni ordre d'argent mais nous avons plus que cela ce que ni l'or ni l'argent ne peut t'emporter gloire à Dieu gloire à Dieu nous avons la chose qui te faut qui est au-dessus de l'or vous savez c'est ce que l'apôtre Paul disait nous sommes pauvres je disais nous nous enrichissons plusieurs alléluia vérité véritable c'est faux amen c'est pour ça que le Seigneur nous dit que votre coeur ne se trouble point amen oui merci on ne peut servir Dieu et Manon je disais à notre sœur elle a dit non hier j'ai dit avoir ces Jésus de la Bible vous avez tout je dis je vais te prouver que ce ne sont pas les paroles en l'or que c'est vrai mais quand vous l'avez tous vos problèmes sont solutionnels je lui dis dans Matthieu chapitre 6 vous connaissez il nous dit ben c'est vrai si je ne veux pas je dis mais ne vous inquiétez c'est lui qui dit ça mais quelle joie il dit mais vous inquiétez de rien parce que l'inquiétude dans le coeur de l'homme là-bas c'est dans la Bible là comment je veux faire si j'aime Dieu comment je veux m'en sortir l'inquiétude alors toujours joyeux selon notre église joyeux d'avoir Jésus Christ pour son roi approuillons-nous en bloquant nos grises les frères sauvées à tomber notre coeur n'ayons pas peur l'une d'un d'un seul marchons ensemble en l'air des cieux prions-enfants déjà sur la terre toujours joyeux toujours joyeux prions-enfants déjà sur la terre toujours joyeux toujours joyeux vous voyez mon frère c'est pour ça aussi dans le Philippien on nous dit aussi réjouissez-vous toujours même dans l'épreuve et Dieu te bénisse réjouissez-vous toujours si tu aimes tellement le Seigneur et que tu passes par l'épreuve c'est un signe d'amour que Dieu t'aime et que Dieu veut aussi confirmer aux hommes aux démons à tous qu'il est là qu'il est là j'ai posé mon son il est là je te le laisse fais Satan a dit fais ceci tu fais ceci tu vas voir qu'il va te maudire en face il t'aime par intérêt comme tu vois là allez si tu permets ça simplement enlève-le de tous les mais tu vas voir Dieu dit je te permets touche à ses biens mais pas à sa vie mais pas à sa vie alors Satan dit si je veux prouver à Dieu qui est celui-ci simplement la bouche parce que son cœur est attaché à ses biens il va voir quand je vais tout prendre il va maudire Dieu alors Dieu lui dit je te permets Dieu aime de monter aux hommes même aux démons et celui-ci est un fils celle-là est une fille Alléluia c'est la vérité c'est la vérité mon frère et ma soeur gloire à Dieu n'oubliez jamais le peuple ne pourra pas t'engloutir non monsieur quand le peuple vient il est là il a placé des limites monsieur c'est comme ça que c'est Jésus de la Bible que nous servons oh oui oh oui il n'a jamais changé il veille sur toi il veillera sur toi jusqu'à ce qu'il ait terminé Alléluia oh gloire à Dieu c'est pour ça que pendant ce moment d'épreuve lorsque son peuple est arrivé devant la mer rouge c'était la fin pour tous et les autres ont commencé à raconter vous avez au-delà les oignons de l'Egypte n'y avait-il pas ici en Egypte mais quand ils étaient en Egypte ils pleuraient pour que Dieu les fasse sortir de l'Egypte il faut toujours bien écouter Dieu quand il vous parle ok 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 et puis il faut arrêter d'écouter avec déjà votre propre philosophie ce qui tue ce qui tue l'homme c'est la doctrine qu'il a dans son esprit Dieu te parle il dit oui le frère il n'a pas dit ça comme ceci il devait quand même se référer à ça et puis je pense à la prédication que le prophète a porté qui était comme ça qu'est-ce que vous avez à faire avec ça dans votre alors que Dieu vous parle le Dieu du présent vous voyez je voudrais que vous voyiez quelque chose dans les scènes d'écriture pour que vous puissiez réaliser la grâce le privilège que Dieu nous accorde dans notre vie dans le livre des actes au chapitre 26 cet homme était Dieu l'apôtre Paul ayant été toujours quand Dieu vous éclaire et que vous étiez parmi les démons parce que les religieux sont des démons quand vous êtes avec eux vous avez le même démon ah ben c'est pour ça aussi mon frère et ma soeur que vous devez savoir si vous suivez et que vous marchez après un homme qui était maudit c'est à dire que oui si cet homme c'est lui qui vous conduit s'il était maudit vous aussi vous êtes maudit exactement révérend que Dieu nous aide parce que je voudrais lire cette parole dans les scènes écritures mais le Seigneur conduit pour moi des incontentes pour que je puisse rester un peu dans ce côté là c'est nécessaire mon frère et ma soeur de pouvoir bien savoir où vous mettez vos pieds il y en a beaucoup qui sont reprouvés après la foi qui sont donc maudits vous allez le voir oh que Dieu nous aide nous avons le temps c'est vrai publiquement parlant ils ne se rendent pas peut-être pas compte je ne sais pas mais quand vous marchez avec ces hommes quand vous suivez ces hommes vous êtes aussi sous la malédiction biblique nous allons le voir parce qu'on peut dire nous allons le voir mais revenons d'abord à ce que nous disions tout à l'heure pour voir la grâce divine de Dieu effectivement pendant que la parole de Dieu nous a rapporté nous sommes dans oui ça devait être comme ceci comme cela comme cela donc vous pensez donc vous vous enseignez déjà vous êtes docteur de vous-même mais regardez afin que vous puissiez regarder ici et que ce sont donc les religieux donc qui ont fait cela acte chapitre 26 regardez acte chapitre 26 c'est cela oui ah voilà alors nous lisons ici un rapport avec avec cet homme ici qui nous dit ah ah si comme ça il dit verset 13 il dit c'est dans ce but que je me suis rendu à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs vous savez de qui ils parlent non ? c'est Paul ici qui parle effectivement qu'il a été en communion il s'entendait bien avec avec les souverains sacrificateurs parce que pendant ce temps-là il avait le même démon le même mauvais esprit que les principaux sacrificateurs vous savez ce que ces démons donc produisaient ils châtiaient les chrétiens ils tuaient et c'est cela donc Paul donc étant dans cela parce que les sanédrins n'étaient que cela ils tuaient tous ceux qui étaient en rapport avec les seigneurs vous connaissez cela non ? vous connaissez ? voilà lui il était aussi l'un d'entre eux alors il dit mais peut-être je peux dire à partir du 29 verset 9 il dit pour moi j'ai cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus des Nazarètes c'est ce que j'ai fait à Jérusalem j'ai jeté en prison plusieurs des saints vous entendez cela ? plusieurs des saints ont été jetés en prison c'est-à-dire qu'ils ont souffert à cause de la parole comme nous l'avons entendu ayant donc reçu ce pouvoir de qui ? des principaux sacrificataires nous avons vu qu'ils sont aussi politiciens comme les politiciens et quand on les mettait à mort on tuait donc les chrétiens j'ai joigné mon suffrage à celui des autres j'étais heureux parce que les sanédrins étaient avec moi et puis quand on tourne vers Pilate aussi avec moi je les ai souvent châtillés dans toutes les synagogues il avait dit notre Seigneur l'avait prédit dans Matthieu chapitre 24 ils vont chasser au synagogues c'est-ci et cela ? et je l'ai forcé à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux je l'ai persécuté même jusque dans les villes étrangères quelle colère quand on est religieux on est animé des démons tu peux détruire ton frère tu peux détruire ta soeur parce que tu as les démons de la religion à toi parce que pour toi ce frère et cette soeur n'est pas conforme à ce que Moïse disait parce que le problème c'était Moïse bien sûr que oui les gens ne se rendent pas compte frère dans quel degré Satan il est tellement ruisé il est tellement mauvais mais je pleure beaucoup quand je vois des frères oh que Dieu ait pitié mais comment faire s'ils ne veulent pas que leurs yeux s'ouvrent pour qu'ils voient effectivement c'est lui qui conduit c'est pas du Seigneur si vous pouvez penser non non et l'exemple de cet homme est quand même assez éloquent vous savez qui il était ? pharisien pharisien donc c'est la secte la plus rigide la secte la plus moïsiste alors là il dit donc je persécute même jusqu'à la vie des transits c'est dans ses buts que je me rendis donc à Damas avec quoi ? avec l'autorisation et la permission de principaux sacrificateurs tous les prédicateurs étaient d'accord avec moi donc quand on se retrouve dans notre rassemblement on parle de la même voix c'est-à-dire que quand je parle là que ce soit les églises qui sont au Congo en Chine et bien tous là ils savent que il va se sauver pour défendre notre cause la cause commune que nous avons en fait ce sont des hérédites parce que ils ne dansent pas avec le même rythme que nous c'est la Bible qui nous décrit cela en fait que vous soyez fermes dans votre foi que vous compreniez que ce n'est pas la foule qui fait de vous que vous êtes un véritable homme de Dieu au exact c'est ça et c'est pas non plus que quand vous êtes avec des grands pédicateurs parce qu'ils aiment tellement tes grands je vais parler de l'un qui m'avait appelé qui m'a dit il était docteur Bishop lui-même Bishop lui-même docteur il s'appelle comme ça lui-même il s'annonce je suis le docteur Bishop et moi je lui dis aussi bonjour docteur Bishop vous voulez qu'il dise quoi mon frère il n'est pas mon frère non il s'est présenté lui-même je suis le docteur Bishop et je lui donne son titre il va l'utiliser où il le veut aïe que Dieu il y aura beaucoup de docteurs Bishop à l'enfer mais c'est vrai vous vous rendez pas compte mais Matthieu chapitre 7 il nous l'a dit non bon nous continuons verset 13 vers le milieu du jour il dit oh roi je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons quoi une lumière venant du ciel pharisien n'est pharisien hébreu parce qu'il il a embrassé et puis il dit hébreu n'est hébreu puis pharisien et vivant dans ces c'est un peu c'est pas un peu mais c'est c'est exactement la même situation qu'on se trouve dans un temps comme celui-ci c'est sûr c'est certain oh que Dieu nous aide à ce que nos yeux puissent s'ouvrir que nous puissions réaliser vous savez oui je continue à lire ici la soeur notre soeur Maria était partie en Italie que Dieu bénisse notre soeur vous savez quand on a fait sortir la brochure et la lumière fut vous savez c'est que ça il va pouvoir faire comme pour les anciens qui sont ici vous savez cela alors la soeur Maria quand elle a vu ça était tellement dans la joie pour elle c'était vraiment le bonheur Dieu elle est partie avec aussi en Italie il dit je veux quand même partager cette nouvelle avec tout le monde qui puisse voir effectivement clairement pour servir Dieu sur les saines écoutures avec bonheur elle tend la brochure gauche et à droite et évidemment quand ils ont pris la brochure lorsqu'ils sont partis pour lire la brochure et qu'ils ont lu la brochure c'était une soeur qui quand il a lu la brochure oh là 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 qu'est-ce qu'elle est revenue vers la soeur Maria elle qui était tellement dans la joie de voir partager la bonne chose avec frères et soeurs alors là c'était des bombes qui revenaient vers la soeur et c'est le gars il me dit mais quel mal j'ai fait parce qu'il nous sent dans son esprit il me dit c'est quand même vrai c'est conforme quand il me dit mais quel mal j'ai fait alors là la tristesse alors les gens se sont complètement maintenant écartés de la soeur vous voyez c'est simplement pour que vous puissiez comprendre que il y en a parmi vous parfois ils ne parlent pas mais ils posent des actes effectivement en rapport avec la parole de Dieu que nous écoutons et ils en souffrent même dans leur amitié avec les gens sinon si la soeur Maria n'était pas des dieux vous ne l'aurez pas vu venir ici et lui mais comment tout le monde est contre lui tout le monde est comme ceci et pourquoi et puis bon comme vous connaissez un peu tous ceux qui sont anciens ici il aurait pu quand même la foi se refroidir mais vous avez vu la soeur Maria si je ne vous l'avais pas dit vous ne l'aurez jamais su elle est là elle n'en a même parlé mais c'est que ça qu'elle a vécu avec autant de douleurs effectivement mais quand Dieu a permis maintenant qu'elle retourne maintenant en Italie parce qu'on disait oui elle est dans une voie et c'est ci et cela c'est que si elle va avec monsieur il a abandonné la foi nous nous sommes toujours restés avec comme vous savez maintenant la soeur Maria Dieu a permis qu'elle parte en Italie avec son mari avec sa petite fille toujours avec la joie la joie parce que vous savez quand elle arrive il faut que vous alliez chez elle à la maison comme j'ai toujours dit quand vous allez chez elle chez mon frère Rosario ne mangez rien avant oh oui oh oui ne mangez rien avant parce que l'accueil que vous allez avoir là-bas les assiettes qu'on va déployer devant vous et oui que Dieu soit béni alors il est arrivé là-bas dans la joie aussi il a commencé à inviter tout le monde vous savez comment Dieu fait là donc il partait avec sa flamme effectivement puis bon lors de la conversation parce que là-bas aussi les gens brillent et puis il regarde où est tel ou tel fatidat voici nous on nous a dit ici ça vient de là-bas jusqu'ici nous on nous a dit ici qu'on ne doit pas se réunir pourquoi ? à cause de mesures de Covid parce que nous on ne s'est réunis plus on reste chez nous à la maison j'ai dit pardon vous ne vous réunissez pas non 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 comme les gouvernements avaient interdit donc toutes nos églises effectivement donc et avec là-bas aussi les chiens on a tout fermé et puis une personne un peu elle dit vraiment ? ah ben c'est bon c'est vrai que moi on m'avait montré effectivement que je ne croyais plus alors maintenant on lui pose la question et vous comment ça se passe chez vous avec quand même est-ce que c'est un monsieur qui a abandonné la foi nous sommes dans la foi nous nous respectons le gouvernement on ne s'est pas on ne s'est pas pas la main il vient toujours dans la parole de tout lui elle se dit hé et comment ? chez nous on a réunion tous les jours et on se il dit pardon nous nous rassemblons que ce soit les marty que ce soit les jeudi depuis même qu'on avait nous sommes toujours là chez nous et avec nos frères et avec nos soeurs avec nos frères avec distanciation il dit c'est vous il dit mais c'est nous oh Maria c'est vous vraiment comme ça alors que nous nous sommes comme ça dit parce qu'ici on ne peut pas dire mais nous chez nous c'est comme ça et Dieu agit c'est comme ça que la personne qui avait eu à pouvoir être comme ça avec soeur quand il a entendu que Maria était là chez tout le monde pour vous rassembler et puis il demande chez vous parce qu'il dit non il dit chez nous nous louons Dieu nous continuons il dit là-bas c'est comme ça il dit nous n'avons perdu rien et même si notre frère nous quand même bien puis après Dieu guérir il dit c'est comme ça chez vous il dit mais oui chez nous c'est la foi c'est comme ça que ah Maria donc vous avez la Maria que vous avez rejetée vous voyez qu'aujourd'hui qu'il y a la parole qu'elle a reçue la fête d'elle est notre Maria Alléluia il croit même dans la moitié plus difficile il dit nous sommes passés par là pas de problème et Dieu agit encore aujourd'hui nous sommes bien jamais stoppés mais toujours en avant oh que Dieu nous aide frère aujourd'hui beaucoup nous détestent ils pensent du mal de nous mais un jour ils regretteront parce qu'ils ne voient pas ce que Dieu a fait oh que Dieu nous aide vous savez un jour c'est notre et j'avais reçu un message mais c'était vraiment avec beaucoup de reconnaissance je crois que j'en avais parlé ici et j'étais touché moi-même sachant de qui cela venait c'est notre soeur ici en Delphine quand on a eu à pouvoir dire maintenant on peut se retrouver parce que vous avez remarqué pendant que nous étions en train de combattre il n'y a pas beaucoup c'était toujours mais nous étions toujours là on prie on dit mais advienne que pour nous avons confiance à Dieu nous n'avons jamais non toujours là lui est toujours que Dieu te bénisse il vous bénisse tous vous savez j'ai gardé des photos souvenir depuis le premier là jusque de tous les combattants je les ai ah ils ne pensaient pas je les faisais j'ai dit c'était important parce que l'histoire on va le raconter les combattants qui se sont tenus jusqu'à pour eux qu'ils vendent qu'ils neigent et ils se disent s'ils font à la mort nous quoi nous acceptions chacun de qui venait si je les avais la prévenue ils venaient non que Dieu vous bénisse je ne sais pas ce que je peux vous donner frère vous savez vous que j'avais toujours à pouvoir voir tout le temps ici ah que Dieu vous bénisse Dieu m'a donné aussi des frères ils sont persévérants et alors notre soeur Delphine il dit quand on a eu à pouvoir voilà maintenant vous pouvez quand on a un problème alors il m'écrit il dit pasteur vraiment parce qu'il m'appelle papa aussi que Dieu te bénisse richement je ne peux jamais dire combien je suis reconnaissant à dire parce que pendant ces périodes où les délais étaient fermés nous étions continués à pouvoir et nous avions nous un endroit où nous pouvions venir si vous aviez fermé l'église où est-ce que nous aurions pu avoir la force de pouvoir continuer à garder la foi jusqu'aujourd'hui il dit j'ai remarqué que c'est grâce à tous ces efforts là que vous avez venus que maintenant aussi ma foi et avec mes enfants nous sommes restés accrochés j'ai dit oh Dieu du ciel on savait sans se rendre compte qu'effectivement nous c'était la mise en pratique de la bande et que nous étions prêts nous savions par où cela oui c'est vrai vous ne savez pas mais nous étions prêts c'est qu'il pouvait arriver mais jamais on ne peut pas arrêter à servir ces dieux oui c'est 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 l'objectif de notre vie on est déterminé parce que vous savez si c'est là on ne le fait pas comment vivons les hommes si par exemple on va aussi bon on ferme maintenant aussi on s'enferme alors vous leur prêchez la foi et puis on te voit toi-même tu t'enfermes dans une pièce toujours avec un écran non 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 on avait eu à voir un écran c'était bon on a dit non non c'est terminé on revient on revient ça nous avait manqué cet endroit on chérissait même les tapis ces tapis sur lesquels moi j'ai dit quand on est rentré c'est vrai quand on est rentré ici on était même pour prendre les tapis en main et ces tapis nous ont manqué Seigneur oui tous les murs nous ont manqué l'endroit je connaissais oui ma soeur était témoin donc tous les anciens qui étaient venus ici même mon bébé qui tape la main là-bas il pleurait il dit mais papa il m'aime quand même aller il ne fut ce qu'un moment pour quand même entrer dans l'assemblée mais c'est la vérité et quand nous sommes venus ici tout un chacun de nous a touché même les murs ces murs qu'on touche là qu'on passe sans foi à l'attention étaient devenus importants on les touche ça fait longtemps il nous a manqué ce mur et oui et nous avons décidé on reste on doit continuer que Dieu nous aide et vous savez que même à certains moments lorsque on ne voulait même pas on ne devait même plus s'occuler donc chaque fois tu dois circuler tu dois avoir une autorisation pour dire tu vas où à 9h du matin un dimanche matin tu vas où tu vas où vous savez c'est c'est Dieu nous épargnant un jour je venais là-bas et puis bon mon monsieur qui me vient je ne sais pas si c'est le matin ou je ne sais pas moi c'était au feu rouge il y avait des gens qui étaient devant là je voyais le feu puis j'avais vu la police juste à côté je dis monsieur qu'est-ce que tu fais au feu de vos fons que tu fais mais je ne sais pas ce moment-là je ne sais pas ce qu'il avait et voilà le feu passe au rouge j'ai dit regardez les problèmes il y a des gens qui ne se rendent pas compte aïe 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 je ne vois pas clercionner parce que la police était en train de contrôler une voiture on s'est dit fais pas ce verre là monsieur fonce moi aussi mais non monsieur on s'est arrêté et puis on s'est dit et puis le policier qui a commencé par lui j'ai dit il va finir par moi aïe tu es grand mais Dieu a permis que je puisse passer et que je suis arrivé on a tenu une réunion aussi avec ceux que nous avions on souffrait on avait même un pouvoir fait je dis et puis après on a dit complètement maintenant on va fermer on n'a pas on n'a pas fermé on a continué à pouvoir savoir Dieu donc bref c'est que aujourd'hui nous pouvons nous retrouver et beaucoup de gens ne savent pas par où nous avons passé oui pour que nous puissions aussi nous maintenir c'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu agit en eux pourquoi Dieu agit vous vous rendez compte parce que quand nous disons que nous aimons Dieu c'est que la parole de Dieu est entrée en nous c'est pour ça que dans ces moments là Dieu aussi voulait aussi nous voir est-ce que vous allez aussi faire comme les autres ah oui ou bien vous allez servir Dieu jusqu'à la mort nous décèdons fidèles jusqu'à la mort sous ton drapeau Jésus tu nous appelles en luttant avec foi que Dieu vous bénisse maintenant je passe à quelque chose un tout petit peu et puis je reviens ici à acte 20 si je vois te terminer là-bas j'ai répondu à la question d'une soeur me parler en disant voilà ça va pas moi avec mon mari c'est ici et cela et ça va pas c'est ici et cela parce que bon il fait pas c'est ici et pas cela et puis bon et c'est vrai que dans un couple il y a toujours de problèmes j'ai fait dans tout noir il y a toujours de problèmes il n'y a pas un couple sous le soleil ici où il n'y a pas de problème parce que comme vous êtes frère et soeur vous êtes marié en tant que frère et soeur vous devez vous dire que le diable va venir parce que le diable n'est pas content que vous soyez unis selon les saintes écritures alors si vous vivez comme tous que vous entendez ils sont dans le même ben ils vivent comme le coin 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 il va pas vous faire un problème avec les drapeaux on a même pris l'arc en ciel l'arc en ciel j'ai dit prenez autre chose vraiment prenez comme autre chose quand même pas l'arc en ciel vous vous rendez compte que Dieu est pété de moi le diable il est vraiment démon bien sûr que oui vous savez c'est douloureux Dieu c'est pour ça que cette terre à présent va passer par le feu alors je disais les problèmes viendront mais comme non disons l'avons entendu que quand le problème vient que ce soit dans un couple lorsque parce que la première chose que vous vous êtes unis c'est parce qu'il y a eu un amour je pense pas que parmi nous ici que quelqu'un s'est marié avec l'autre parce qu'ils étaient forcés tu dois tu dois l'épouser si tu l'épouses pas moi je te tue ou je te chasse de chez moi je pense pas que ça s'est passé comme ça je crois que Dieu soit béni mon coeur il fait boum boum et l'autre dit mais j'ai pris Seigneur parfois même on prie même avec la vision de la personne dans la tête déjà on a bien regardé quand elle marche ou quand elle on ne donne plus bien on va se mettre à genoux et on prie pour que Dieu ne change pas la vision pour que Dieu te donne quand même de plus qu'il ne change pour que quand tu vas voir les pasteurs et les pasteurs j'ai prié vraiment Dieu m'a montré mais en fait c'est ce que tu avais déjà dans l'impression il m'a montré comme ça les pasteurs disent ah il a eu un signe de la part de Dieu mais tout ça aussi nous savons mais on ne va pas vous déranger on ne va pas vous déranger dans votre affaire vous dites moi j'ai dit alléluia si Dieu a montré gloire à Dieu va de l'avant je ne vais pas de l'avant parce que si si j'ai dit ne va pas de l'avant je devais un ennemi là il est même pris à pouvoir dire oh je ne savais pas que les pasteurs avaient la vue sur la soeur les pauvres ah on m'a dit ça tu ne veux pas parce que tu as des vues sur on m'a dit ça parce que tu as déjà la vue sur elle moi je dis non je ne suis pas la personne c'est toi qui as la vue sur elle non non tu m'as posé j'ai vu des choses je ne voulais pas éviter dans ce domaine là j'ai dit je n'ai pas de venir voter vous m'aimez maintenant et puis demain parce que là j'étais un pasteur et puis après je préfère garder l'amour que nous avons tu me dis Dieu t'a montré je suis d'accord vous comprenez c'est ça la façon je suis d'accord on va de l'avant c'est tout parce que quand cette passion est dedans vous pouvez même dire à votre enfant ça c'est un garçon en tout cas je trouve que la voix dans laquelle dit non papa c'est pas possible c'est pas possible moi je suis d'accord vous avez bon donné les conseils comme vous pouvez même vous époumoner on va te trouver comme si tu es mauvais tu es méchant tu n'es pas bon et comment tu peux dire ça de moi comment tu peux penser tout le monde qui vient dans ce domaine là qui est déjà avec les cœurs qui est déjà j'ai dit j'ai fait l'entonnoir puis je reviens ici je vous ai dit je ne pensais pas à cela mais c'est ce qui est l'entonnoir vous fâchez pas non je sois étant merci beaucoup donc une fois qu'il est dans ce domaine là et que lui pour lui dans son esprit il est vraiment convaincu que ça si vous essayez de pouvoir le déchouarder pour lui dire que mon frère quand même c'est quand même il a quand même il peut prie un peu quand même encore il va avoir un problème il est quand même j'ai prié Dieu puisque Dieu parce que quand il va vous donner quand même son témoignage de ce que Dieu m'a montré s'il vous l'a dit quand il vous parle vous sentez quand il vous parle là vous sentez mais si vous lui dites que bon frère ou soeur je ressens que c'est vraiment pas de Dieu vous allez avoir de très sérieux problèmes parce que si il est convaincu son âme est convaincue il est prêt à faire beaucoup de choses il faut simplement prier que ce soit du côté de l'homme ou de la femme garçon ou fille c'est la même chose tu parleras aux filles même si c'est ta fille tu vas lui parler effectivement tu vas devenir un ami comment est-ce que tu peux me faire ça moi j'ai vu les signes de Dieu je suis d'accord j'ai vu les signes de Dieu et puis toi tu es quand même et pasteur je ne comprends plus très bien pasteur tu nous as instruit comme ça j'ai dit mais bien sûr maintenant on devient mon pasteur vous savez dans ce domaine là oui oui maintenant les frères même s'il est petit ils vont commencer à pouvoir t'enseigner ah bah oui et comment ils vont t'enseigner et ils disent mais quand même la Bible dit vous voyez avec telle circonstance ils entendent bien la parole à ce moment là les doctorats sortent des citations mais comment alors donc dans tout couple effectivement quand on est marié et puis bon et c'était le Seigneur qui était là dedans vous devez d'abord être convaincu de cela et quand vous entrez dans les liens de mariage les épreuves vont commencer le diable ne va pas vous laisser tranquille ah c'était le moment vous savez au tout début c'est très mieleux et ça c'est la vérité beaucoup mieleux le premier jour le deuxième jour le troisième jour le quatrième jour quand vous mangez trop de miel parfois il y a un problème il faut aussi mettre des choses amères au début vous savez vous vous habituez un peu de miel un peu d'amère un peu d'amère comme ça quand la mère vient des deux j'avais été habitué à ça je peux supporter ce qui est amère c'est ça le problème on va toujours tout le rose mariage aux robes blanches les petits enfants des cétiots et puis dans mon mari dans mon couple dans mon foyer et aussi c'est une maison sans chambre deuxième chambre pour recevoir parce qu'on veut être d'abord à deux adus c'est pour ça ne demandez jamais à celui qui vient de se marier il dit qu'il y a un frère qui vient qui n'a pas de se péloger chez toi jamais parce que là tu crées un problème est-ce qu'il ne comprenne pas il faut face à face c'est pour ça que moi avec mon frère à chez mon frère je n'ai jamais dit quand un frère vient de se marier je n'allais jamais loger quelqu'un là-bas parce qu'il faudrait loger ça va être problématique mais bref que Dieu nous aide donc ces choses là ça dit que vous vous sentez et c'est normal d'entrer dans cela parce que c'est pour ça aussi que l'homme et la femme se marient donc on est heureux c'est très bien effectivement mais à un moment le goût va changer c'est à ce moment là que Satan aussi profite il va commencer à te faire voir que la femme que tu as c'est ton adversaire ah oui celle que tu as aimée pour qui tu ne voulais même pas de conseil avant de vendre tu étais prêt à pouvoir te suicider pour que cette femme là devienne ton adversaire cet homme ici est aussi donc il montre à l'homme donc la femme elle montre à l'homme que la femme est l'adversaire à la femme l'homme est l'adversaire tout ce que l'homme va faire c'est qu'il ne t'aime pas mais alors que l'homme dans son cœur il l'aime quand même or ce que la femme va faire c'est pas bon vous vous souvenez je vous ai toujours eu à pouvoir dire ici ne dites jamais que votre femme ne s'est pas préparée elle ne va pas dire à ta femme tu ne s'est pas préparée mais sûr que non parce que vous venez de vous marier je l'ai toujours dit ici toi tu as grandi dans la maison de ta mère et ton père il est aussi dans la maison de son père et sa mère mais toi il a ta langue à toi en tant qu'homme il n'a que le goût de la cuisine de ta maman maintenant ta maman n'est pas avec toi c'est normal tu as pris quelqu'un qui a eu le goût que elle a sa maman aussi donc elle vient chez toi avec la technique de sa mère comme je dis ta maman tu as appris que le poisson on le met d'abord dans les comme on disait les moutalagas on tourne comme ça on tourne comme ça ça j'ai appris ça si c'est hier oh oui dans les moutalagas on tourne comme ça parce que la soeur disait oui avec les moutalagas on tourne comme ça on tourne comme ça je dis oh je ne savais pas mon fils a dit les Thomson deviennent bien j'ai dit ouh alors toi tu as grandi avec bon les Thomson c'est un poisson pour ceux qui m'écoutent alors il dit tu as grandi comme ça on fait la puis maman fait la sauce mais elle elle a grandi il ne connaissait pas les moutalagas elle a grandi on prend les poissons on coupe les oignons on met dans l'eau on ne peut même pas frire mais bon c'est pas moins ça bon comme ça et puis on met de sel ça rentre dans le poisson et puis on le fait sortir et puis on fait la salade à côté la chaleur de bord et puis bon on te fait sortir alors quand on te met ça à table la colère monte la colère monte parce que tu n'as pas vu prendre le moutalaga tu dis c'est pas possible tu sais pas quand tu dis tu ne sais pas préparer tu vois le moutalaga il dit mais tu sais pas ça veut dire que pour lui pour toi elle n'a jamais appris ça c'est à toi maintenant de lui dire assez toi mon chéri tu connais le moutalaga non voilà comment c'est ça le moutalaga et oui comment tu prends les poissons voilà tu me prends les poissons tu fais comme ça tu enlèves d'abord les arrêtes à l'intérieur donc les yeux parfois tu fais sortir les yeux et puis les choses là parce qu'elle a tout mis dedans et avec les choses et avec les yeux avec les détails j'ai fait l'entonnoir vous savez on peut être dans un couple on peut vraiment être heureux et vraiment seulement savoir comment on doit être que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse nous lisons actes que Dieu vous bénisse nous lisons et puis nous terminons cela alors verset 19 il dit oui c'est ça nous étions nous étions ici notre entourage nous étions verset verset 26 verset 26 non 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 verset 13 voilà 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 merci il dit vers le milieu donc du jour au roi j'ai vu un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil donc c'était quand même quelque chose de surnaturel parce que le soleil on voit l'éclat mais cet éclat là était tellement puissant alors il comprenait il a compris que cet éclat ici c'est qu'on voit là c'est pas le soleil ça dépasse le soleil alors ça doit être l'éternel Yahvé alors ici maintenant il dit nous tombons tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque Saul Saul pourquoi me persécues-tu oh la 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 il dit j'avais appris de Moïse parce que comment Dieu se manifestait Dieu est lumière et j'essaie et puis maintenant donnez cette lumière là parce que c'est c'est Dieu là que j'essaie oh il ne s'est rendu pas compte qu'il ne servait pas c'est Dieu là malgré les citations malgré tout ça il ne servait pas Dieu non il ne servait pas les dieux que moi il servait c'est ça le problème les pharisiens c'est du Seigneur ils ne servaient pas les dieux que moi il servait c'est pour ça que le Seigneur disait mais c'est pas moi qui vous accuse c'est c'est Moïse qui vous accuse alors là maintenant il entend de cette lumière la façon seule seule pourquoi me persécutes-tu et il te serait dur de résonder contre les aiguillons il dit mais c'est pas possible ce que j'entends là on ne m'appelle même pas mon nom et c'est là venant de la lumière il dit mais je connais cette lumière c'est pour ça qu'il a dit ici qui es-tu Seigneur il n'y a qu'un seul Seigneur oh écoute oh Israël l'éternel c'est le Seigneur donc il dit mais c'est Dieu qui me parle il me dit que moi je le persécute alors que je le sers c'est ça le problème c'est ça le grand problème mon frère et ma soeur et oui je prie que vous compreniez ça alors il entend la voix contre toute attente il attendrait peut-être d'entendre la voix qui lui dit je suis Yahvé l'éternel donc le dieu de tes pères parce que c'est comme cela qu'il est apparu aussi à Moïse aussi et Dieu est lumière il attendait cela parce que c'est comme cela qu'il se servait en disant que quand je veux mourir je verrai le Seigneur mais s'il mourait dans ces conditions-là avec toutes ces citations qu'il pouvait avoir avec Moïse a dit Moïse a dit il n'allait jamais voir le Seigneur vous me dites mais frère est-ce que c'est vrai mais vous connaissez cela encore un tiers chapitre 13 il nous a dit ils ont tous été baptisés en Moïse ils ont bu aussi ceci mais la plupart ils sont tous morts dans les des sadiques séparés totalement des dieux ils ne verront jamais la face de Dieu et pourtant ils ont tout mangé sur le chemin donc là aussi restant là-dedans dans cette situation-là toujours quand Dieu te fait sortir te fait sortir des pharisiens des sadduceyens et tout ça glorifiez Dieu c'est que c'est l'amour de Dieu à votre endroit alors ici il dit qui es-tu dans ce il entend le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes je crois que je vous l'ai lu une fois ici vous avez remarqué cet homme ici il nous a dit lui-même ici il dit verset 9 pour moi j'avais cru devoir agir vulgarement contre le nom de Jésus c'est ce que j'ai fait à Jérusalem j'ai été en prison qui ça ? plusieurs des saints donc c'est comme toi donc on était en train de pouvoir frapper les saints persécuter les saints il dit mais j'ai persécuté et il a reçu le mot je lui dis j'ai persécuté j'ai été en prison dans mes essais de colère je l'ai persécuté même si c'est dans la vie étrangère il persécutait qui ça ? mais les croyants mais quand le Seigneur lui est à Paris il lui a dit quoi ? tu persécutes mes disciples ? non je suis Jésus que tu persécutes maintenant regardez très bien vous vous souvenez que nous avons parlé ici je pense peut-être que vous avez oublié quand nous avons parlé du nom nous avons parlé en disant vous savez mon frère et ma soeur que quand le Seigneur viendra il ne va pas enlever Jonas il ne va pas m'enlever moi il ne va pas enlever Christian il ne va pas enlever ma soeur ou ma soeur ici non 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 oui c'est ça c'est ça le problème voilà le problème en fait que beaucoup ne comprennent pas en réalité non vous vous souvenez comment le Seigneur a parlé de l'enlèvement il dit les deux seront dans un même lit l'un sera pris l'autre sera laissé deux moudrons ensemble l'une sera prise et l'autre sera laissé alors vous voyez que les disciples avaient une façon d'écouter le Seigneur que Dieu leur avait accordé la grâce d'avoir pas d'une manière aussi charnelle mais d'une manière assez spirituelle il leur a bien dit deux seront dans un champ une sera prise l'autre sera laissé vous vous souvenez non nous montrons toutes les phases effectivement que donc là ils seront dans un champ puis d'autres seront dans un lit c'est à dire que l'enlèvement sera universel car ici nous sommes au lit aux Etats-Unis ils sont le jour donc Dieu n'oublie rien donc il nous montre effectivement pourquoi nous sachons que la chose se passera avec exactitude est-ce que vous comprenez maintenant la question que les disciples ont posé d'argent ont posé cette question mais il dit mais où sera ce Seigneur il pouvait dire ah oui nous serons comme ça chacun sera pris comme ça il va partir mais puis il pose la question il dit quand même mais où sera-ce la réponse a été donnée il dit là où se trouve le corps là s'assembleront voilà alors dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 12 nous avons tous été abreuvés par un seul esprit pour tous former un seul et c'est quand nous l'appelons le corps de voilà alors il n'a pas dit ici que tu as persécuté tel tel dit que tu as persécuté pourquoi tu me persécutes c'est à dire que toi étant dans le corps de Christ tu n'es plus toi mais tu es devenu lui c'est pour ça qu'il est la tête et nous sommes le corps donc pour que nous puissions être dans le corps nous devons avoir le même esprit et la même parole la même foi donc celui qui doit nous prêcher doit être comme Paul l'a été c'est pour ça que nous avons entendu qu'à ceux qui croiront en moi par leur voilà et cela nous est dans l'unité alors nous devenons un messieurs alors c'est pour ça qu'il n'y a plus ni homme ni femme tous sont un en Jésus Christ je ne vous retiens pas longtemps alors regardez maintenant ici il dit je suis Jésus que tu persécutes verset 16 mais lève-toi et tiens-toi sous tes pieds là la chose change il travaillait avec la Sanhedrin il trouvait que tout cela était bien les citations Moïse a dit Moïse a dit mais maintenant il rencontre le Dieu que Moïse a servi le Dieu de Moïse le Dieu qui a parlé avec Moïse parce qu'il ne veut pas voir le Dieu parce qu'il était dans la lumière il entend la voix et puis il entend aussi les noms c'est pour ça que nous savons que les Yahvé de l'Ancien Testament c'est le Jésus du Nouveau Testament Alléluia Oh cet homme Paul était tellement heureux frère quand il a plu à celui qui m'avait mis à part au délaissant dans les seuls de ma mère ça veut dire que c'est Jésus veillé sur lui Oh que Dieu nous aide à ce que nous comprenons de révéler à moi son fils il ajoute je ne consultais ni la chair ni le sang c'est ça le problème avec les gens que Dieu nous aide si je reste trop longtemps je ne vais pas arriver à là où je vais arriver vous voyez il dit bien que je n'ai consulté ni la chair ni le sang imaginez que les jours de Pentecôte quand l'apôtre Pierre a prêché l'évangile la Bible dit que le cœur de ces hommes là était vivement touché si ces hommes là étaient retournés dans leur regroupement avec Moïse à 10 pour poser la question à tous ces pharisiens et ces déceintes pour savoir est-ce que ce que Moïse vient de dire là c'est bon que nous puissions croire et ceux comme c'est que Pierre a bien de dire qu'il a prêché montrant que Jésus est-ce que nous sommes appelés à pouvoir croire cela pensez-vous qu'ils auraient aussi expérimenté les baptêmes du Saint-Esprit non messieurs c'est ça la grosse erreur que beaucoup commettent ils sont dans les églises effectivement on dit oh c'est sorti sans vouloir et oui et quand Dieu leur accorde la grâce de pouvoir ne fût-ce que sortir pour pouvoir s'asseoir et écouter on dit le Seigneur a dit et qu'il retourne effectivement pour poser la question à tous leurs prédicateurs qu'il a dit toujours pensez-vous qu'il va pouvoir vous dire que là-bas on prêche la parole de Dieu pas du tout regardez très bien Paul dit ici que quand cela s'est passé je n'ai pas consulté ni la chair ni le sang c'est important que vous compreniez cela parce que beaucoup m'écoutent parce qu'après avoir écouté vous allez dire oui le frère l'Efficer a dit ceci qu'est-ce que vous pensez non ce n'est pas aller voir quelqu'un vous-même prenez les saintes écritures sondez les écritures est-ce que ce qu'il a dit est conforme ou pas alléluia c'est ça mon frère et ma soeur alors Pierre nous continue là maintenant Paul il nous dit il dit mais maintenant lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis à Paris pour que tu ailles voir le Sanhedrin non pour t'établir ministre donc cet homme ne s'est pas là si un révant en disant parce que ça quand Dieu t'appelle pour le corps des Christ il faut une expérience avec Dieu et que le Seigneur te parle pourquoi il t'a appelé c'est ce qu'il dit mais il dit écoutez bien il dit je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vu donc il faut que tu vois tu n'as jamais vu c'est Jésus il ne t'a jamais parlé comment tu vas parler de lui je parle de ministre mon frère parce qu'ils vont parler de Jésus au somme mais il faut que la mort toi-même tu es goûté que c'est Jésus il est bon que c'est Jésus a fait ça dans ma vie dans mon impêve il m'a soutenu je peux parler aux gens que dans votre preuve il vous fera sentir parce que je ne suis pas c'est dédain alléluia gloire au Seigneur que Dieu nous aide mon frère nous ne parlons pas des choses que nous n'avons pas vécues nous ne l'avons expérimenté frère Jésus est vivant il est vivant il agit encore aujourd'hui alléluia gloire à Dieu si c'est nécessaire frère et soeur vous êtes le peuple de Dieu et c'est Jésus que nous aimons vous aime aussi beaucoup nous prions qu'il nous aide à réaliser cet amour qui nous a vraiment manifesté pour qu'en retour en retour nous puissions aussi l'aimer aussi et le remercier pour la délivrance qui nous a accordé la liberté d'être le peuple de Dieu nous savons qu'il n'y a aucune preuve qui peut nous mettre par terre nous nous savons qui nous sommes et qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous alors nous continuons ici il dit il dit témoin des choses que tu as vues c'est pour ça frère et soeur toi en tant que frère en tant que sœur aussi Dieu veut que tu aies la grâce de pouvoir aussi l'expérimenter et d'être témoin toi même il dit ces choses ici comme les choses que nous avons entendues nous les avons vues nous les avons touchées sur et certain tu marches dans ce monde avec la certitude alors il dit témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je ferai quoi je t'apparaîtrai donc Dieu notre Seigneur ne s'est pas arrêté avec le frère Branham que seulement comme lui il était prophète Dieu pouvait le révéler non jusqu'aujourd'hui parce que le Seigneur te révèle aussi à toi aussi bien sûr parce que si tu ne reçoit pas la version qu'à parler prêché comment peux-tu avancer bien sûr mon frère bien sûr ma soeur tu dis toi même de ta bouche que Jésus le Christ il est le même hier aujourd'hui et pour toujours et tu dis ça et puis tu le bloques seulement hier que Dieu te bénisse mon frère tu le bloques seulement hier oui hier il a fait mais aujourd'hui tu as dit qu'il est aussi le même aujourd'hui alors s'il a a fait hier et qu'il est le même aujourd'hui encore alléluia gloire à Dieu s'il a révélé hier il doit révéler aussi aujourd'hui gloire à Dieu merci merci nécessaire mon frère et ma soeur on en a besoin nous voulons connaître la volonté de ce Jésus pour nous et il a montré qu'effectivement qu'il était le même au milieu de ses chandeliers d'or et début jusqu'à la fin il est toujours le même qui bénit qui guérit qui délivre qui révèle qui soutient et qui pourvoit toujours le même alors il dit verset 11 il dit verset 17 pardon j'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie donc vous pouvez remarquer frère combien cet homme était là en train d'entendre il n'allait pas supposer dire mais non c'est peut-être quelqu'un de nous il savait très bien très bien qu'il lui parlait vous savez c'est pas pour rien que cet homme pouvait se tenir avec ses bols c'est à dire que cette assurance on va dire il parlait aux gens en fait non que Dieu soit béni cet homme quand il parlait il savait où s'était né oui très frère c'est merveilleux j'ai béni Dieu pour cela parce que les gens pouvaient penser non non il savait très bien où il s'était né et ce qu'il disait la connaissait la portée parce que quand il peut se dire quand il vient même un ange descendrait du ciel descendrait du ciel un ange même puissant soit-il annoncerait un autre évangile que moi je vous ai annoncé qu'il soit maudit c'est pour ça que vous avez aussi entendu que c'est lui qui suit quelqu'un qui est maudit ils sont aussi maudits c'est la vérité parce que quand vous prenez une autre version une autre version biblique il dit quand un ange annoncerait un évangile c'est gattant c'est gattant c'est lui qui vous a annoncé qu'il soit maudit alors combien des prédicateurs sont maudits aujourd'hui vous voyez comment les gens sont dans la malédiction sans se rendre compte c'est biblique donc la plupart sont maudits exactement parce qu'il a dit il a dit c'est carthard voilà alléluia ainsi dit le Seigneur mon frère et ma soeur voyez 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 maintenant comment vous voyez mais c'est la vérité vous ne direz pas le frère Léonard l'effet c'est à dire dites ce que disent les saintes écritures Galate au chapitre 1 l'apôtre Paul nous avons entendu si Dieu dit mais j'étais à Paris pour t'établir ministre ok 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 merci et cet homme se tient debout pour dire que ah si un ange descend du ciel même avec avec un grand message ou avec un déloui bien sûr parce que il dit mais qui qui annonce quelque chose c'est qu'à tant de ce que moi je vous ai annoncé qu'il soit menti bon pour tous ceux qui sont des banalistes qui sont en colère vous savez d'abord comment le frère Bouanamoyer établit des messagers c'est que il s'est toujours référé à l'apôtre Paul donc chaque homme dont le ministère s'approchait un tout petit peu de Paul donc il disait c'était le messager ça c'est pour que vous qui vous en avez il dit c'est pour qui je vous ramène maintenant dans le message je vais encore plus loin parce que le frère Bouanam a eu à pouvoir dire quand l'ange lui dit mais tu seras gigé sur la base de ce que tu as prêché il a posé la question est-ce que ceux qui ont été sur le ministère de Pierre vont rentrer non non ceux qui ont été sur le ministère des Paul vont rentrer on a dit oui alors il dit mais si ceux qui étaient donc sur le ministère des Pierre et des Paul entrent qu'est-ce qu'il a dit le mien aussi entreront et qu'est-ce qu'il a dit il dit mais parce que moi ici j'ai prêché comme Bernard m'a prêché non non il dit j'ai prêché comme Paul a prêché alléluia mais William Bernard n'était pas un perroquet il ne le répétait pas non monsieur il dit comme le même que Paul a été envoyé moi aussi il dit la révélation moi aussi il a prêché le baptême sur la révélation on l'a prêché mais toi dans quelle orientation tu vas c'est ça la question c'est pour ça que beaucoup de frères dans beaucoup de défense ils ne sont pas dans le message c'est ça parce qu'ils parlent mais qu'est-ce que nous nous avons à voir à parler de Branham c'est notre précieux frère c'est vraiment je le répète encore un puissant serviteur de Dieu mais vous Branhamis vous l'avez fait un démon Dieu vous juge vous êtes il n'a pas parlé de mon frère Branham il n'a pas parlé qu'est-ce que j'ai à faire avec Branham d'abord un Branham ne m'a jamais appelé au ministère jamais Paul ne peut pas dire que Caïphe m'a appelé au ministère non 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 moi c'est le Seigneur qui m'a appelé donc j'ai prêt c'est lui qui m'a appelé et c'est lui qui m'a dit d'apprécier frère frère que Dieu nous aide c'est ça le problème avec les maudits quand ils sont maudits ils entraînent dans ma décision aux autres vous ne le croyez pas prenez Matthieu 23 pharisiens hypocrites bien sûr vous n'entrez même pas vous même les maudits vous allez vous entraîner aussi les autres dans la gêne bien sûr que oui pharisiens Matthieu 23 ah les temps alors nous continuons pour terminer vite alors il dit je t'ai choisi du milieu de ce peuple du milieu des païens vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec les sanctifiés alléluia voilà un homme donc quand il prêche la parole de Dieu il sait où il se tient et quand j'entends la parole que je crois il est pardon il ne pouvait pas jouer avec les saintes écritures jamais beaucoup qui se lèvent là qui veulent se faire associer au cela ils ne connaissent pas le seigneur non 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 n'est-ce pas le seigneur vous savez quand un homme connaît les seigneurs il est différent Dieu ne peut pas utiliser un homme orgueilleux un homme prétentieux un homme qui sait prendre connaître et tout non Satan oui tu vas avoir une fausse onction comme on dit vous allez en onction mais en fait comme vous savez dans l'esprit et tout ça votre âme est une âme sauvage vous mourrez votre direction est un enfer comme ceux-là auxquels vous vous souvenez encore des vierges sages et des vierges folles et oui ça c'est puis Matthieu chapitre 7 vous connaissez aussi le petit verset 21 là-bas aussi tous ceux qui me disent seigneur seigneur vont tous entrer il a bien dit j'aime Dieu il est c'est pas un sentimentaliste on t'erompe à tous mais celle c'est lui qui fait la volonté de mon père qui est la volonté de Dieu vous connaissez cela la réponse est dans Jean chapitre 6 vous connaissez cela et regardez comment il exprime les choses à Paul et ce qui va donc se passer avec lui maintenant regardez comment cet homme détaille la manière dont le seigneur a eu à pouvoir changer en fait de ça son orientation il dit ici verset 19 en conséquence roi Agrippa je n'ai point résisté à la vision céleste à ceux de Damas d'abord vous entendez puis à Jérusalem dans toute la Jidé vous entendez cela et chez le païen j'ai prêché la répentance et la conversion qui a un message est-ce que vous comprenez je vous ai raconté ici j'avais eu un contact avec un frère qui est aussi prédicateur qui était heureux de me rendre son témoignage parce que je vois dans beaucoup vous savez je vois dans plusieurs pays et alors il me dit je suis parti j'ai présenté les prophètes aux hommes là où je suis parti qui voient que Dieu a envoyé un prophète dans ces temps où nous sommes pour qu'ils puissent croire je n'ai jamais vu dans les saintes écritures où Dieu prend un serviteur un homme qui l'établit comme serviteur et qu'il l'envoie pour qu'il aille présenter au monde aux hommes je vous ai posé une question ici vous me supportez encore ? je vous ai posé une question ici à tous ceux qui nous écoutent aussi parce que bon je sais qu'ils vont parler après il n'y a pas de problème je vous ai posé une question ici nous reconnaissons Pierre comme sa habiteur de Dieu pour les tous je vais vous poser la question dans leur prédication dans leurs écrits combien de fois ils se sont référés à Moïse parce que nous avons toutes ces générations ici Frère Bernard m'a dit tout le temps que vous soyez à la pub si vous ne dites pas que Frère Bernard m'a dit on va vous haïr on va vous traiter des maudits des faux des tout ceci des tout cela tous les adjectifs possibles ce n'est pas un problème mais je pose la question pour savoir tous ceux parce que selon la promesse de Dieu il doit nous ramener à la foi de nos pères pas à la foi de quelques d'autres à la foi de nos pères nos pères ce sont donc des apôtres comment ils ont prêché comment ils ont vécu c'est à cela qu'on doit revenir alors maintenant regardons Pierre regardons Jacques regardons Paul lui-même effectivement combien de fois il a parlé de Moïse alors moi je me pose la question de savoir est-ce que Dieu a-t-il changé sa parole pour qu'aujourd'hui il vous appelle pour que vous prêchiez Branham pour que vous en ait présenté au monde Branham je ne sais pas et vous pensez aussi c'est cela que les Branhamistes pensent que si une personne qui dit croire et qui ne connaît pas le nom de William Branham qui ne croit pas monsieur de William Branham il ne sera jamais dans l'enlèvement moi je pose la question à tous ceux-là c'est écrit est-ce que le nom de Branham devient un nom de salut mais ils vont vous détester parce que vous ne parlez pas aux hommes de Branham est-ce que Branham s'ouvre est-ce que Branham guérit est-ce que Branham délivre alors pourquoi je veux dire prêcher Branham s'il ne sauve pas s'il ne guérit pas s'il ne délivre pas parce que les hommes ont besoin de salut ils ont besoin de la guérison de la délivrance il faut qu'ils entendent celui qui délivre qui sauve qui rétablit est-ce que vous comprenez c'est ça vous voyez la sagesse que nous avons que Dieu nous a donné entre le peuple de Dieu et plus que ce que les démons peuvent avoir bien sûr il nous a donné une connaissance où tu suis c'est vrai bien sûr vous vous doutez mais dans le Colossien il dit qu'en fait que par l'église vous avez dit à lui cela oui 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 c'est parce que les gens me regardent comme si mais c'est vrai parce que quand on est placé dans le corps Dieu t'instruit c'est pour ça que Dieu nous a donné la révélation ça aucun fils du malin ne peut avoir la révélation si vous n'êtes pas un Christ vous n'avez pas la vie de Christ que vous ne lui appartenez pas vous ne voulez pas vous allez répéter Frère Branham a dit la révélation c'est ci et cela mais vous n'avez pas la révélation si vous avez la révélation vous cesserez Frère Branham a dit ça je veux que vous l'entendiez si vous avez la révélation vous arrêtez à dire Frère Branham a dit parce que Frère Branham n'a rien à dire Frère Branham n'a rien à dire moi je n'ai rien à dire mais qui a à parler mais c'est Dieu quand vous direz le Seigneur a dit bien sûr c'est pour ça que même le prophète qui se soit pour les prophètes il n'a jamais dit j'avais que ce soit pour dire il dit toujours ainsi parle l'éternel pas ainsi parle les aïe ou aussi non ainsi parle l'éternel donc c'est l'éternel qui parle non c'est pas moi qui peux parler aucun homme ne peut parler donc il n'y a qu'éternel qui parle nous continuons rapidement alors il dit mais voilà mais si il dit voilà pourquoi les juifs se sont saisis de moi dans les temples et ont tâché de me faire parier ses amis maintenant ah oui oui ses propres amis avec qui il marchait le groupe parce que quand vous dites aujourd'hui que Frère Bonhomme a dit tout ça vous citez vous aurez beaucoup de copains beaucoup de copains quand je vois des frères qui on va voir tel prédicateur il se sent bien parce qu'il va parler ah les Frères Bonhomme avait dit les Frères Bonhomme a fait on se sent bien on peut en avoir descendu oh nous sommes dans les paradis en fait vous êtes dans les lieux des démons c'est sûr et certain vous vous satisfez dans votre groupe parce que vous avez un groupe avec vous mais quand vous choisissez la voie de Christ vous n'en aurez pas de copains c'est toujours comme ça alors toi Frère toi Sœur ne fais pas pour avoir la communauté des amis mais fais tout pour être conforme à la parole de Dieu même s'il faut se tenir seul tiens-toi seul c'est la Bible alors nous continuons verset 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 22 il dit mais grâce au secours de qui ? tous vous ont abandonné mais Dieu va vous secourir il dit j'ai subsisté jusqu'à ce jour il voulait me faire taire il dit rendant témoignage écoutez bien très bien c'est ce qu'il dit rendant témoignage devant le petit il est grand écoutez bien cet homme comment il dit notre nom a accusé effectivement que oui maintenant il prêche la liberté il prêche la liberté il a jeté la loi derrière vous connaissez non ? parce que l'apôtre Paul qui a dit nous ne sommes plus sous la loi et ceci et cela effectivement c'est de dire oh c'est pour ça qu'on l'a tué il dit oh il est en train de voir amener les gens en dehors de Moïse et tout ça vous connaissez les accusations non ? dans les actes vous connaissez cela ? maintenant écoutez sa déclaration il dit mais grâce au secours de Dieu j'ai subsisté jusqu'à ce jour rendant témoignage devant le petit et les grands écoutez maintenant la déclaration forte sans m'écarter à rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver alléluia mais les pharisiens n'entendaient pas cela cet homme restait dans la parole comme Moïse avait prêché oui monsieur mais il n'était pas Moïse a dit Moïse a dit non parce que le même qui a utilisé Moïse mais il utilise aussi moi et qui cherchait les persécutés les tués c'était des pharisiens le Moïse a dit c'est Thomas mène les gens en dehors mais lui il nous montre je ne me suis jamais écarté c'est pour dire que tous ces banamistes sont des démons les gens ont peur de dire amen franchement non c'est pas un problème c'est parce qu'ils ont connu banamisme ils ont encore des copains des copains banamistes parce qu'ils sont là en train d'écouter on va voir si il va dire amen parce qu'il va se dire mais tu étais assis là-bas tu as dit amen on t'a vu toi dire amen ils sont comme ça pour lui montrer j'étais là-bas mais je n'ai pas dit amen vous avez remarqué que je n'étais pas d'accord avec lui que tu sois d'accord ou pas c'est pas mon problème mais la même parole va te juger je suis resté ton copain banamiste il ne sera pas là au jugement tu seras seul oui monsieur oui madame tu ne diras pas à ce seigneur je ne l'avais pas entendu l'apôtre Paul vient de le déclarer ce qui l'a amené là c'était toujours les pharisiens ils s'écartent de Moïse mais il dit non 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 je ne me suis écarté rien de ce que Moïse a dit a déclaré devoir arriver on déclarait les prophètes et moi que Dieu soit béni les prophètes et même Moïse c'est ça la parole pas simplement qu'un frère banamiste il n'y a pas qu'un frère banamiste maintenant on dit il revient toujours avec le même problème mon frère et ma soeur c'est parce que le diable vous a vraiment aveuglé que Dieu nous aide je ne vais pas rentrer dedans mais que Dieu vous aide regardez je vais d'abord continuer alors que ça va je dis que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver verset 23 savoir que le Christ souffrirait et que écoutez bien maintenant ça c'est très important savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts donc souffrirait il serait donc enterré et il serait donc ressuscité n'est-ce pas non quand il est ressuscité d'abord c'est-il allé se présenter chez Pilate pour dire voilà tu m'as crucifié je suis là vers les Sanhedrin les pharisiens les Moïsistes effectivement voilà vous m'avez rejeté persécuté vendu à Pilate effectivement je vous avais dit non que je ressuscit le troisième jour et voici parce qu'ils avaient même envoyé des gardes et des pierres pour vous sauver cela vous connaissez non mais voilà vous voyez maintenant il n'a pas fait comme ça vous savez comment à ceux que Dieu avait choisi d'avance il est rapparu Dieu n'est pas un homme de publicité pour se faire voir comment je suis comment je suis on n'a pas besoin de cela d'abord qui je suis moi bref alors ici il dit ce que j'ai prête attention il dit savoir que les chrises souffriraient et qu'il ressuscitait le premier d'entre les morts qu'est-ce qui va se passer regardez bien il annoncerait vous suivez frère après sa résurrection on nous dit que il c'est Jésus non annoncerait quoi la lumière au peuple et à qui alors dites-moi est-ce que le Seigneur avait quitté Israël pour aller aux nations prêcher non non messieurs mais Jésus qui s'est dans le même il continue à prêcher aujourd'hui au travers des ministères on doit voir Jésus en action donc dans ton ministère je vais voir Jésus parce que jusqu'aujourd'hui il prêche aux nations non messieurs oui c'est vrai dans ces temps on a vu la photo photographier la nuée c'est vrai démontrant que Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement voilà vous me direz oh frère on voit que les gens font donc des miracles aussi à gauche et à droite il avait prédit ça des fois on verra aussi des miracles c'est normal mais maintenant regardez très bien à quoi reconnaît-on un véritable envoyé de Dieu vous l'avez entendu Paul l'a dit le Seigneur le Seigneur lui a dit j'étais apparu pour t'établir ministre n'est-ce pas afin que tu puisses prêcher donc en lui c'est ce que tu vas voir ce que tu as vu et ce que tu verras donc je tombe d'autre ou prêcher quelqu'un d'autre il va prêcher les Seigneur c'est pour ça que l'apôtre Paul lui-même dans le décor de la terre il dit mais nous nous annonçons pas quelqu'un d'autre nous nous prêchons Jésus et puis il dit je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous si ce n'est que Jésus Christ Jésus Christ crucissiez donc mon frère et ma soeur on ne va pas regarder simplement les miracles que vous faites mais quelle est la prédication la parole que vous prêchez qui est-ce que vous prêchez parce qu'on va me dire aussi oui il y a des frères oui qui citent et qui font aussi ça et ça les dons c'est tout à fait différent la pensée je l'ai sentie monsieur aussi mon frère oui le problème est celui-ci si Dieu t'envoie il t'envoie avec un matériel ton absolu c'est celui-là un véritable serviteur de Dieu un homme envoyé de Dieu il prêchera la parole de Dieu avec la révélation telle la parole que Dieu lui a donnée ah ben bien sûr monsieur et vous savez la révélation on ne la copie pas non 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 il a dit je te loue le Seigneur du Seigneur du Seigneur de la tête ce que tu as cassé ce que tu as révélé n'est-ce pas donc il révèle aux enfants donc ce qui veut dire qu'effectivement que jusqu'aujourd'hui les Seigneurs se révèlent encore davantage à vous ça veut dire quoi monsieur que comme nous l'avons eu à pouvoir les dire qu'est-ce que c'est que la révélation la révélation en fait c'est la pensée en rapport avec la parole exprimée vous avez compris quand on exprime la parole c'est-à-dire que la parole c'est l'expression de la pensée or avant de parler derrière la parole je prononce il y a une pensée mais toi tu as entendu seulement la parole que j'ai dit mais la pensée tu ne l'as pas alors la révélation c'est comment je t'ai dit c'est ce qui veut dire pourquoi j'ai dit cette parole-là la pensée qui était à moi quand je parlais de la parole donc c'est ça la révélation ce qui veut dire que jusqu'aujourd'hui si tu marches avec les Seigneurs il doit toujours te révéler sa parole tout le monde peut lire la Bible mais tout le monde n'a pas la révélation c'est pour ça on peut dire oui frère tout le monde un véritable homme de Dieu il doit avoir l'expérience comme Paul l'a eue la révélation maintenant si vous allez effectivement aussi dans le livre des Ephésiens au chapitre 3 je m'arrête là vous pourrez remarquer effectivement Paul dit mais vous pouvez réaliser la connaissance et la révélation que Dieu m'a donnée par rapport avec la la relation qu'il y a entre les rapports entre les circoncis et les incirconcis vous connaissez cela non ? donc de deux Dieu n'a fait qu'un puis il nous démontre effectivement comment est-ce que nous devenons co-héritiers avec Jésus bref j'ai pas le temps pour aller mais vous comprenez qu'effectivement que ce n'est pas un jeu pour aller faire des citations on lit frère nous répétons et puis on prie à Seigneur dire ah voilà c'est Dieu a confirmé Dieu ne confirme rien vous avez seulement un don parce que les dons sont différents c'est-à-dire que vous pouvez avoir un don même vous êtes en fait dans la rue vous avez les dons les dons là Dieu ne se rend pas pas de ses dons et de ses appels c'est pourquoi beaucoup baptisent effectivement ici voyez-vous nous avons quand même mais sinon quand même on parle quand même des frères Panam a dit mais Dieu agit en fait il faut comprendre ce que cela veut dire je termine en disant mettez-les dans la même catégorie que comme le Seigneur a dit dans Matthieu au chapitre 7 plusieurs me diront à ces jours-là n'avons-nous pas prêché par ton nom n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom qu'est-ce qu'il dit je leur ai dit honnêtement je veux que vous restiez avec moi je ne vous ai jamais connu nous savons une chose qui est très importante dans notre vie et c'est toujours la parole de Dieu sortir de la parole comme l'apôtre Paul l'a dit qui s'égate de cet évangile que je vous ai annoncé qui soit donc maudit donc tout cela je le répète maintenant encore peut-être vous êtes encore furieux mais tout cela qui ne prêche pas les Jésus de la Bible selon les scènes et chrétiens qui ne prêche pas la parole de Dieu en se basant sur les scènes des écritures et avec la révélation de la parole de Dieu et bien je donne un exemple maintenant pour que je termine ici et puis nous allons prier on peut supporter un peu un exemple comment pouvez-vous avoir la révélation des tonnerres les sept tonnerres parce que la Bible dit celle-ci qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas moi ici je suis appelé à prêcher la parole de Dieu la parole de Dieu est ce qui est écrit chaque homme de Dieu doit prêcher la parole de Dieu mais quelque chose qui n'est pas écrit comment même Dieu peut-il révéler cette chose là donc expliquez-moi quand même Dieu révèle sa parole mais là ce n'est pas écrit et vous en avez la révélation dont cette révélation vient des démons alors si vous croyez que la révélation de cette tonnerre est une révélation qui est de Dieu alors vous savez où vous êtes et c'est lui qui vous prêche et c'est lui qui vous maintient parce que je sais que la grande majorité les tonnerres ont été révélées moi j'ai déclaré que Dieu n'a pas révélé les tonnerres au travers du ministère de William Branham je ne le crois pas oh ces prophètes peuvent monter ils peuvent monter ils peuvent monter mais ils ne vont pas nous ramener le vide et le monde oh vous savez il a été ce sont eux qui détruisent vous savez il était particulier il était ceci il était cela on ne se compare pas aux hommes c'est Dieu qui choisit c'est Dieu qui appelle et si le ministère de cet homme là n'était pas aussi conforme aux saintes écritures il ne serait rien faux mais il était en vrai mais s'il était en vrai il ne peut pas prêcher ce qui n'est pas écrit comme mon frère dit il est le seul à dire Amen parce que les autres sont tentés de dire on nous attendait si on sort ici comme on a vu effectivement aussi je crois que la caméra n'a fait que me voir mais je vais demander que la caméra filme tout le monde on a vu on a vu qu'est-ce qui parce que les coups de fil vont commencer tu étais là tu n'as rien dit il va dire quoi la parole dit ce qu'il doit dire Celle c'est qu'on dit les sept honneurs ne l'écrit pas si ce n'est pas écrit moi je vais prêcher quoi donc vous comprenez que cette soi-disant cette soi-disant révélation de cette tonnerre vient des démons je le dis encore ici je le répète cette soi-disant révélation de cette tonnerre elle vient des démons alors si vous la croyez comme l'apôtre Paul l'a dit c'est quelqu'un annoncé notre évangile c'est Gartan c'est lui parce que lui il m'a dit nous vous avons appris à ne pas aller au-delà de l'écriture mais toi tu vas dans l'écriture Alléluia tu prends ce qui n'est pas écrit et tu dis qu'il y a la révélation donc tu es maudit c'est dans la Bible et si tu souviens tu es maudit tu es aussi maudit lève-nous nous allons prier J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi c'est les plus beaux dans dix mille pour mon âme il est l'éludi il est l'éludi il est l'éludi appuis dans les trous en il est l'éludi et il est l'éludi qui est chacun sous ses Alléluia l'âme l'éluia le l'éluia c'est le pays l'éluia 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 Ne t'offre tes puissants dans mes tentations Pourrais-je tout abandonner à l'outil d'amour ? N'hésite pas, sa puissance l'ignorera Même si, même si tu es grand, un grand Pour plus s'attendre dans la Jésus-Jardin, c'est remord Oui, Alléluia, Alléluia, Alléluia Et toi, Dieu, Alléluia, Alléluia C'est l'amour, Dieu, 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 Dieu Il ne me guittera jamais, comme il est sans le sang Tant que j'ai la foi et sa volonté à l'oublier Qu'il me fure autour de moi Et je n'ai la foi et sa volonté à l'oublier Et toi, Alléluia, Alléluia, Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Alléluia